Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Le sujet du jour, on va parler de l'épilepsie. Alors, petit détail, Michel qui est ici présent, rappelons que Michel est un nouveau intervenant de l'émission depuis décembre dernier. C'est la première fois que tu en parlais d'ailleurs. Est-ce que tu as déjà parlé de ton histoire en public sur une émission radio, sur un journal ? Tu n'as jamais parlé de ton parcours ? Non. D'accord. Est-ce que, alors je vais te poser des questions, ou est-ce que tu veux que je commence à parler de l'épilepsie en définition de suite ? Est-ce que tu veux que je commence ou est-ce que tu veux que... Vas-y, commence le temps que je te stresse. Tu me dis, par contre, si je dis qu'il y a une bêtise, surtout tu m'arrêtes, d'accord ? Donc déjà, on va commencer par dire ce que c'est que l'épilepsie. C'est un trouble neurologique qui provoque une décharge anormale de cellules nerveuses dans le cerveau, occasion une perturbation de ses fonctions normales. Elle entraîne à des crises dont la fréquence et la durée varient selon les individus. Je vous racontera le tien. Et pour être considéré comme épileptique, une personne doit avoir des crises répétées, ou en avoir subi au moins deux. Voilà. Et une crise accidentelle unique peut en effet survenir dans des circonstances exceptionnelles et ne jamais se reproduire. Les crises épileptiques peuvent se traduire par une rigidité musculaire, des hallucinations visuelles ou auditives, ça par contre je l'apprends, des gestes aussi automatiques. Il y a une cinquantaine de symptômes qui sont méconnés aussi du grand public. Et pourtant l'épilepsie est la deuxième maladie neurologique chronique après la migraine. Est-ce que tu le savais ça ? Que c'était la deuxième maladie après la migraine, non, je ne le savais pas. Pour les hallucinations auditives, j'en ai eu conscience. Oui. Connaissance, pardon, pas conscience. Par contre, l'épilepsie, il faut savoir qu'il y a plusieurs formes d'épilepsie. Oui. Il y a ce qu'on appelle les crises passagères qui sont des crises minimes qui durent un peu moins d'une seconde. Et par la suite, il y a ce qu'on appelle des crises éniopathiques qui sont des crises plus généralisées, qui sont une perte totale de connaissance avec une rigidité des muscles. Et pour certaines personnes, ça va tellement loin qu'il y a aussi, comment dirais-je, une perte d'urine pour les personnes les plus gravement atteintes. Ah oui, quand même. Ah oui, tu n'étais pas au courant, ça. Qu'est-ce que tu appelles, perte d'urine ? C'est-à-dire que la vessie se déviate et la personne fait pipi dessus, tout simplement. Ah oui, quand même. Ah oui, jusque-là. Ça t'est déjà arrivé, ça ? Non, moi, jamais. Jamais. Tu as vu cette chance-là, déjà ? Oui. Au moins. Donc, on en reparlera tout à l'heure, de comment ça fonctionne, on en reparlera après. Revenons aussi en France. Ce sont des chiffres, 500 000 personnes sont touchées par une épilepsie qui peut débuter à tous les âges de la vie. Ce n'est pas forcément à l'enfance, parce que beaucoup l'ont à partir de l'enfance, mais on peut l'avoir à tout moment, apparemment. Et l'épilepsie souffre d'une image péjorative dans la société, qu'on en parlera tout à l'heure au niveau des discriminations, parce que rappelons qu'on est une émission contre les discriminations, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, liée en partie à une méconnaissance de la maladie. Donc, c'est vrai que l'épilepsie, on ne connaît pas forcément comment ça fonctionne. Il y a qui confond beaucoup de choses, d'ailleurs. Pendant longtemps, elle a été considérée comme une maladie psychiatrique, alors que pas du tout, ou comme le résultat aussi d'une possession démoniaque. Alors que pas du tout. Oui, parce que quand tu fais des crises, c'est vrai qu'on dirait que tu es possédé, mais pas du tout, ça n'a rien à voir. On en parlera, c'est un petit peu le cerveau, les filles qui se touchent. On va dire ça comme ça un petit peu, mais c'est comme ça que ça fonctionne. De toute façon, tu nous en diras plus tout à l'heure. Pendant longtemps, je l'ai dit, il s'agit en fait d'une maladie neurologique comme les autres, dont les mécanismes sont de mieux en mieux connus et les traitements le plus souvent efficaces, dont tu nous en parles aussi tout à l'heure. Donc une crise d'épilepsie est une manifestation clinique transitoire liée à une activité électrique anormale des cellules nerveuses, c'est pour ça que j'ai dit les filles qui se touchent, du cortex cérébral. Il n'existe pas de description univoque d'une crise épileptique. On peut distinguer schématiquement les crises généralisées que tu as parlé tout à l'heure, liées à des décharges étendues à l'ensemble du cerveau et des crises partielles. Oui, il faut des différences généralisées et ou partielles ou focales. Tu nous as dit un autre mot tout à l'heure. Égnopathique. C'est la même chose ? C'est les crises généralisées. Généralisées ? D'accord, il y a près des crises partielles qui sont autre chose. Donc oui, parce que les crises partielles, ça se trouve dans une zone localisée du cerveau et pas dans tout le cerveau. Certaines crises dites circonstancielles aussi peuvent rester uniques. Elles sont liées à un facteur irritant passagèrement le cerveau, donc l'alcool, l'infection aiguë, troubles ioniques aussi, hypoglycémie aussi, apparemment. Oui. Apparemment aussi. C'est ce que je t'avais dit la dernière fois, que dans mon café, je mettais beaucoup de sucre, beaucoup de sucre, parce que le cerveau a besoin de sucre pour mieux fonctionner. D'accord. Mais ça ne risque rien par rapport à ton taux de sang du glycémie ? Non. On te le recommande, au contraire. Par rapport à mon épliepsie, on me le recommande, effectivement, parce que le cerveau a besoin de sucre pour bien fonctionner. Et pour ma part, ma glycémie est tout à fait normale. Tu as la chance, parce que, pourtant, avec tout le sucre que tu dois prendre, la glycémie devrait augmenter, en principe. En moyenne, pour faire une moyenne, je passe un kilo de sucre par mois. Ah, c'est énorme. Ah oui, quand même. Donc, un kilo, ça fait carrément le paquet. Ah oui, mais tu fais combien par jour ? Ça dépend de combien tu prends de café, aussi. Des cafés, quand je suis chez moi, j'en prends 8 ou 10. Ça, ça m'a surpris. J'y vais un peu vite, mais j'avoue que le café, ça m'a surpris que ça ne fait pas d'effet, justement, sur l'épilepsie. Ça n'a jamais... C'est pas un petit peu contraindiqué ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas forcément recommandé de prendre du café, non ? En principe, ça ne stimule pas le cerveau, normalement ? La caféine, même si elle n'est pas forcément recommandée à 100%, elle permet une petite régularité de certaines phases du cerveau. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'en cas de migraine aggravée, une tasse de café vous remettra d'aplomb et sans mal de tête. Et côté nerveux, tu arrives à... Parce que c'est censé rendre speed aussi. Mais c'est ce qui fait aussi que je bégais. Oui, mais c'est pas la cause. Parce que ça, autant parler tout de suite. D'ailleurs, tant qu'on est sur le sujet, parce que j'attendais un petit peu, mais tant qu'on est là-dessus, c'est pas à la faute de l'épilepsie que tu as tous ces soucis de bégayement. On est d'accord ? C'est pas à cause de l'épilepsie, c'est à cause d'un autre problème au niveau du crâne. Mais le fait de consommer beaucoup de café, ça y fait beaucoup aussi quand même, mais pas... Excusez-moi. Mais évidemment, oui, c'est un accident de voiture. Voilà, on peut le dire. T'as un bout de verre sur le crâne. Il est là, il n'est pas là. Oui, bon, j'ai dit là, j'ai dit là. T'as un bout de verre sur le crâne et... Dans le crâne. Oui, pourquoi j'ai dit sûr ? Oui, dans le crâne, tu as bien raison. Dans le crâne, bien... Et on le ressent encore. Il est toujours... Ça fait combien de temps que tu l'as d'ailleurs ? Je m'en souviens plus, ça fait des années. Je l'ai depuis l'âge de 13 ans. Donc t'imagines, ça fait pratiquement 30 ans. C'est énorme, hein ? Ça fait 30 ans. Bah, t'en as que 42. 43. Tiens, déjà ? J'ai pas vu le temps passer. J'ai pas vu le temps passer, donc. Donc... Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à la première partie ? Est-ce que tu peux nous donner des... D'abord, comment... On va raconter ton histoire. Comment t'as su que t'avais l'épilepsie ? Alors, ça... Ça remonte à l'âge de 14, 15 ans. À l'époque, je vivais chez mes parents, forcément. Et comme chacun dans la famille, on avait forcément des tâches ménagères attribuées et tout ça. Moi, j'étais souvent à faire la vaisselle pour tout le monde. Et au moment où je venais pour essuyer des verres, je suis resté coincé pour quelques secondes. Et ma mère me disait, Michel, arrête de faire l'imbécile ou arrête de faire le con pour dire les phrases comme elles sont. Et donc, elle m'avait dit ça. Et ça m'a mis un petit choc. Donc, je suis reparti à refaire ce que j'étais en train de faire. Donc, essuyer mes verres et tout ça. Sauf que, comme ça s'est répété deux ou trois fois sur un peu plus d'une semaine, ma mère m'a emmené voir un neurologue. Et c'est là qu'on a décélé une épilepsie partielle. – Donc, au départ, c'était partiel. Ce n'était pas encore généralisé. Et c'est devenu généralisé avec le temps ou c'est que partiel encore aujourd'hui ? – Non, maintenant, elles sont généralisées. – Oui. – Mais elles ont été partielles pendant deux ou trois ans à peu près. – Attends, ça devient généralisé au bout d'un certain temps. Après, ça varie selon les cas ou c'est général comme ça ? – Ça peut varier d'un cas à l'autre. Il y en a qui peuvent avoir des crises partielles. à avoir une ou deux crises tous les 36 du mois. Moi, personnellement, avec mes crises généralisées, si je ne suis pas traité, je fais une crise tous les 4-5 jours. – Donc là, si j'ai bien compris, au début, la première fois que ça t'arrivait, tu as eu un blocage. Tu étais figé ? – Oui. – Tu ne bougeais plus pendant combien de temps ? – Je suis resté figé presque un peu plus de deux secondes. – Pour les gens, ils vont se dire que c'est très peu, deux secondes. – C'est très peu, mais quand quelqu'un vous regarde deux secondes, ça peut prêter la confusion du fait de rester figé, de faire l'imbécile, comme me disait ma mère. Donc voilà, deux secondes, c'est énorme quand même. – D'accord. Et comment, forcément, ta mère a appris ? Ils ont réagi comment, ta famille, quand ils ont appris ? Et puis toi aussi, comment tu l'as vécu quand tu as appris cette maladie ? Parce que c'est une maladie, il faut quand même le rappeler. – C'est une maladie. – Donc comment tu as réagi déjà quand tu as appris la nouvelle ? Ainsi que tes parents ? – Mes parents, je ne sais rien. Ma mère, elle s'est légèrement effondrée parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que je sois malade. Quant à moi, je ne me souviens pas de ma réaction. – Tu n'as plus de mémoire de cette époque ? – Non. – Pourtant, tu te souviens comment ça s'est déclenché ? – Oui, parce que ma mère me le rabâche souvent quand il y a des rayons de famille. – Ah oui, donc toi, personnellement, tu n'as plus le souvenir de cette époque-là ? – Non. – C'est dû aussi à l'épilepsie, ça, ou ça n'a rien à voir, cette perte de mémoire ? – L'épilepsie peut entraîner certaines pertes de mémoire plutôt à long terme. – Tu en as parlé au neurologue, de ces pertes de mémoire ? – Le neurologue est au courant, oui. – Et il t'a soutenu que c'est à cause de l'épilepsie ? – Oui. – Ah oui, quand même, ça, je n'étais pas au courant que ça pouvait faire des pertes de mémoire. Parce que je sais que tu vois, on en a parlé ce midi ensemble, tu as des pertes de mémoire aussi ces temps-ci. Tu te souviens même des choses, il y a des choses que tu ne te souviens même pas, il y a deux jours, par exemple, à peine à deux jours, il y a beaucoup de choses que tu ne t'en souviens pas. Je ne savais pas, par contre, que l'épilepsie était la source du problème. – En général, c'est des pertes de mémoire, mais quand je dis à long terme, ça peut remonter sur trois semaines, un mois, un mois et demi, voire même deux mois. – D'accord. – Voilà, c'est des pertes à long terme qu'il peut y avoir. Et, pardon, les pertes de mémoire à court terme sont très, très rares, par contre. – D'accord. – Mais elles sont toujours là. – C'est ça qui est, c'est quand même embêtant, on y réfléchit. Donc là, ça fait quand même une trentaine d'années que tu vis ça, et comment tu, bon, on en parlera tout à l'heure de la vie au quotidien, parce que ça fera partie du sujet de discrimination, mais voilà, la question que je te pose, c'est comment tu arrives à vivre avec ta maladie, déjà. – Comme je le disais, si je suis bien traité, je vis bien avec ma maladie. Voilà. – Toi, personnellement, tu l'as accepté, ta maladie ? – Maintenant, oui. – Mais avant, non, dans les premières années, non ? – Dans les premières années, j'avais un traitement plus lourd que ce que j'ai actuellement, et ça m'occasionnait une énorme fatigue au quotidien. – Oui. – Je dormais 12 à 13 heures par jour. – À cause des médicaments ? – À cause des médicaments. – D'accord. – Et donc, c'est un nouveau neurologue qui m'a réduit mon traitement, en annulant un médicament qui est très sédatif. – Tu l'as accepté, ta maladie, depuis le début ? – Non, pas depuis le début. – Oui ? – Pas depuis le début, parce que j'étais souvent sujet à des moqueries. – Ça, on en parlera justement, des discriminations. – Et donc, pardon. – Oui, parce que comme ça date depuis l'enfance, t'en as fait forcément à l'école. Donc ça, ça a dû être dur, par contre, au niveau des regards. Oui, ça a dû être très pénible. – Oui, je me souviens surtout d'une particularité. C'était quand j'étais à la piscine avec le collège. – Aïe, pourquoi il s'est passé quoi ? – J'avais fait une crise, j'étais au bord de la piscine. Et en faisant une crise, je suis tombé dans l'eau. – Ah ouf ! Déjà, tu as échappé bien, parce que tu aurais pu tomber sur le rebond. – Ah oui, il y a de l'argent. – Mais là, je suis tombé dans l'eau. Et le prof s'est aperçu de mon absence. – Dans l'eau ? – Dans l'eau. – Ah oui, tu as fait une absence dans l'eau carrément. D'accord. – Enfin, elle ne m'a pas vu sur le bord de la piscine une seconde après. – C'est surtout, heureusement que tu n'as pas été tout seul. Parce qu'imagine que tu aurais fait une crise. Une crise et que tu étais tout seul à ce moment-là. Mais là, tu ne serais plus là, quoi. Parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Les crises, tu ne les choisis pas. Ça peut se pondir n'importe quand. – Mais comment dire ? La présence de l'eau, comment dirais-je plutôt ? Je vais y arriver. – Prends ton temps, prends ton temps. – Le fait d'avoir un choc rapide avec l'eau réveille très rapidement d'une crise d'épilepsie. – D'accord. Et en plus, tu as dû être bien traumatisé aussi sur ces histoires. – Oui, oui. – Surtout que l'eau, quoi. Donc du coup, tu as du mal à aller dans l'eau à cause de ça. – Non. – Non, ça va, tu as réussi à... – Non, le seul traumatisme avec l'eau, il remonte à ma très très tendre avance. – Enfance ? – Mais ça, c'est autrement. – D'accord. – Mais ça ne m'a plus pas d'aller à l'eau. – Le reloge, tous les combien de temps, tu les vois ? – Tous les 6 ans. – Tous les 6 ans, quand même ? – Non, non. Tous les 6 mois. – Tous les 3 à 6 mois, et je fais un EEG tous les 6 mois. – Alors, EEG qu'on explique en céphalogramme. – Electro-encéphalogramme. – Electro-encéphalogramme. – C'est EEG. – Voilà. – D'accord. Ça, c'est au passage obligatoire. Et ça définit quoi, l'électro ? Il fait quoi ? – Ça permet de voir l'activité cérébrale. – D'accord. – Voilà. Si tout va bien, parce qu'on envoie des flashs lumineux dans les yeux, à diverses densités, à diverses vitesses, et ça permet de voir si le cerveau fonctionne correctement, ou s'il y a des pics de surtention, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est quand même une machine électrique, un cerveau, donc voilà. – Je sais que tu m'as dit récemment que tu ne le supportes pas. Pourquoi ? – Parce que j'ai les yeux extrêmement sensibles. – Ah oui ? – Oui, donc c'est toi personnellement, ce n'est pas à cause de… – Non. – D'accord. Donc ça, c'est une autre histoire. – Et c'est surtout que ça fait quand même très mal. – D'accord. Alors, prochaine étape, on va parler des symptômes. Donc on en a un tout petit peu parlé, mais on va les détailler. Donc l'épilepsie provoque des crises brèves et soudaines, dont la fréquence et la durée varient d'une personne à l'autre, donc c'est cas par cas, bien sûr. Certaines personnes éprouvent une sensation annonciatrice, une sorte d'aura, par exemple, et cela peut les aider à prévenir des chutes ou des blessures en s'assayant ou en s'allongeant avant que la crise ne survienne. Tu nous les éviteras dans les détails. Donc là où la patiente présente en général des symptômes suivants, donc des pertes de connaissances, tu me confirmes, des malaises, des syncopes, des chutes, des fois aussi, des crises convulsives, de l'absence, des troubles neurologiques brefs et stéréotypés, et une confusion aiguë. Tu peux nous détailler un petit peu tout ça ? Alors pour ce qui est des personnes qui pressentent les crises, d'après ce que m'en a dit mon premier neurologue il y a quelques années, je vous parle de ça il y a 22 ans maintenant, les personnes qui ressentent les crises arrivées sont en moyenne de 3 à 4% des épileptiques. Ça a peut-être augmenté depuis. Et d'ailleurs il faut savoir que beaucoup d'épileptiques prennent des chiens parce que les chiens pressentent l'arrivée d'une maladie ou d'une autre. C'est un point, toi t'as pas de chien, donc c'est un choix. Non, c'est un chien, oui et non. C'est parce que j'ai pas les moyens de t'en occuper. D'accord. Mais sinon t'aurais dit oui. Voilà. Mais parce qu'il y a des chiens aussi pour le diabète, il y a des chiens aussi pour d'autres maladies. Mais justement c'est une bonne question que tu poses, parce que toi tu vis seul. Oui. T'as personne autour de toi là où tu es. Comment tu fais pour préméditer les crises ? Comment tu les ressens à l'avance ou tu les ressens selon moi ? Non, je ne les ressens pas à l'avance. C'est d'un coup d'un seul. Ah ouais, et là tu peux rien faire quoi. Je peux rien faire. C'était quand que tu m'as parlé ? C'était il y a un mois. T'as fait une crise et tu t'es carrément blessé, cogné sur... Tu peux en parler. Sur mon labarbeau, oui. Et si tu imagines, sachant que t'es tout seul, t'as pas de... J'aurais dû mourir, oui, sur place. C'est ça quoi. Et là, tu peux vraiment rien faire. Ah, je peux rien faire. La crise peut durer de deux secondes à des fois une minute, deux minutes. En plus, moi c'est des crises généralisées convulsives. Donc... Alors qu'est-ce qu'on appelle crise convulsive ? Je peux expliquer. Comment esprit bien exactement, c'est... C'est des crises avec des tremblements à très très grande échelle. C'est bâche de montrer ça, mais c'est un petit peu comme ça. Je l'ai vu une fois. Tu m'as fait peur d'ailleurs ce jour-là. J'ai été effrayé ce jour-là. C'est ce genre de choses quand même. Tu trembles, la langue qui... On peut le dire, tu peux dire des détails. Oui, je me mords la langue. Voilà. Je me mords la langue. Il y a ce qu'il y a d'autres... Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi pour certaines personnes des pertes d'urine. Comment dire ? Il peut y avoir des chocs sur différents matériaux. Donc ça peut aller d'un lavabo à une table basse, comme ça m'est arrivé il y a quelques mois. J'ai failli crever parce que la table basse, je l'ai cogné, mais avec la tempe. Donc il aurait suffi d'un poil plus fort, j'aurais pu mourir. Ça veut dire que tous les jours tu vis, mais tu n'es pas sûr, tu ne sais pas comment il fait tous les jours. Parce que tu peux très bien tomber et qu'il t'arrive... Tu t'es toujours dit, tous les matins, je me réveille, il peut m'arriver n'importe quoi à cause de mon hypélepsie. Tu t'es dit toujours ça ? Parce que c'est ce qui t'est arrivé là. Disons que tant que je prends mon traitement correctement, je vis moins dans l'angoisse. Et c'est normal que tu n'as pas de suivi à domicile ? Comme ce n'est pas une maladie infectieuse, ce n'est pas un virus ou quoi que ce soit, donc il n'y a pas de suivi médical. Mais c'est quand même une maladie qui te met en danger. N'importe quand et à tout moment, il peut t'arriver n'importe quoi et que tu n'as aucun suivi et surtout aucune sécurité par rapport à ça. Et le fait d'être tout seul, moi je me dis, je ne sais pas comment tu fais. Donc là tu vois que tu m'as appelé en catastrophe quand tu t'es cogné sur un arameau, tu avais peur ce jour-là, tu étais pas bien, tu avais peur qu'il puisse t'arriver n'importe quoi à ce moment-là. Et moi ce qui me fait peur aussi pour toi, c'est que tu n'as aucune sécurité à tes côtés au cas où s'il t'arrive quelque chose. C'est ça qui moi me fait peur le plus en fait. Je ne sais pas comment tu fais. Et je ne sais pas comment tu fais pour l'accepter aussi, pour vivre comme ça tous les jours. À force c'est l'habitude, tu sais, on apprend à vivre avec. C'est, comment dire, je vais dire quelque chose d'un peu extrême. Mais imaginez une personne qui est amputée d'un membre par exemple. Au début ça va être très très dur à supporter. Et puis au fil de temps il va arriver à vivre avec. Moi c'est ce qui m'arrive avec mon épilepsie, c'est égal. Voilà, au début c'est très 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 dur à accepter parce que c'est pas quelque chose d'anodin. Et au fil du temps on apprend à vivre avec, oui. Alors il y a aussi les absences, ça j'en ai déjà vu chez toi, souvent, très souvent ça d'ailleurs. Moi c'est ce que j'ai le plus vu chez toi, c'est les absences. Ça, ça s'apprique souvent ça. Et on s'est même souvent disputé à cause de ça, tu me disais... Disputer, non il faut pas exagérer mais... Oui, non mais tu me disais, tu te sens pas bien, bah t'as soin, machin, c'est cela. Je te disais, si si ça va, si si ça va. Ah oui, je te m'engueule parce que moi je détectais un petit peu tes problèmes. Tu dis, oui si si ça va. Je dis, arrête de dire que ça va. Je te dis que je les détecte un petit peu tes trucs. Et à chaque fois que tu me dis ça va, donc c'est vrai que non, tu peux pas me dire ça. Il peut t'arriver n'importe quoi. Mais il y a, pour les personnes qui ne le savent pas, il y a aussi un signe assez distinctif qui peut prémoniser, oui prémoniser on va dire ça comme ça, d'une crise imminente, c'est la révolution des globes oculaires. Ah oui, exact, c'est vrai, c'est vrai. Je crois que je l'ai vu une fois ça, il y a longtemps. Pas chez moi en tout cas. Non, c'est ici. C'est ici, c'est justement là où, juste après que tu as fait la crise, on était en train de jouer au tarot. On était en train de jouer aux cartes. Et c'était les yeux qui ont commencé. Non, tu peux pas dire que c'est drôle. Tu peux pas dire, surtout en direct devant tout le monde, tu peux dire que c'est drôle. C'est quelque chose, déjà qui est incroyable à voir, et qui fait peur. Parce que tu te dis, quand moi j'ai vu ça en face, j'ai dit mais attends, mais qu'est-ce qui... Moi sur le moment j'ai eu peur, je pensais que t'allais perdre connaissance, qu'il allait t'arriver une cheveille, tout ça, que t'allais tomber et tout. Je vais pas rigoler de ça quand même. Ça aurait pu. Là ça va, t'étais ainsi ce jour-là, donc t'as eu cette chance. Même assis, quand une crise survient, on peut tomber de la chaise. Ou du fauteuil. Ouais mais ça va, t'as eu au moins le truc, t'as eu le cran, sur le moment de t'allonger sur la table là, pour pas tomber. C'est ça, t'as eu l'instinct quoi en tout cas. C'est bien. Confusion, il y a beaucoup de confusion aussi chez toi, j'ai remarqué aussi. Les confusions, c'est que j'en ai pas trop, ça va parce que t'es quand même assez, voilà, y'a pas de soucis. Mais c'est vrai que des fois tu confonds, des fois, puis les absences aussi, parce que voilà, les pertes de moments, on le sait, les confusions, des fois tu confonds deux choses, t'as un coup d'autre, etc. C'est pas, bon, c'est pas très méchant, ça, je pourrais avouer, mais c'est chiant quand même à vivre, si je peux me permettre. Il y a des fois aussi, où ça c'est assez rare, on a des impressions de déjà plus. C'est-à-dire ? C'est-à-dire quand on se réveille d'une crise de pélipsie, on a l'impression que l'acte, que l'on va faire après, on l'a déjà vécu. C'est assez bizarre, et je me souviens, moi, d'une fois, personnellement, en me réveillant d'une crise, je me suis vu mettre un CD de musique à mon domicile, et je me suis dit, mais j'ai déjà mis ce CD il y a un quart d'heure ou 20 minutes. Ah ouais, carrément. Voilà, alors que je viens de mettre dans mon lecteur. D'accord. Tu vois ? D'accord, j'avais pas fait gaffe à ça. C'est des choses que tu as faits. C'est quoi ? C'est des oublis, plutôt ? Il y a des choses que tu as faits, mais que tu as oubliées un quart d'heure après, en fait. Non, non. C'est un petit peu ça. Non, même pas. Non, c'est quand je vais, comment dire, j'ouvre le lecteur de CD, je mets le CD dans mon lecteur, je referme le couvercle du lecteur, et dans ma tête, je me dis, mais j'ai déjà fait ça il y a un quart d'heure. Ah oui, d'accord, carrément. Voilà, c'est ce qu'on appelle une impression d'être déjà vu, ou d'être déjà fait. Des flashs, ça t'arrive pas aussi ? T'as pas des flashs ? C'est quand même le cerveau qui est touché, il n'y a pas d'autres effets négatifs, des flashs, des trucs bizarres que le cerveau peut te faire aussi ? Non, il n'y a pas de problème là-dessus ? Non, pas trop. D'accord. Bon, revenons sur les crises, les crises généralisées qui sont de plusieurs types, donc on parle de crises, alors je ne sais pas si ça te parle. Le tonico-clonique ? Non. Le tonico-clonique, c'est... ça me parle un peu. Alors en fait, c'est plus connu du public parce que les plus spectaculaires, c'est les cris. Ah, les cris, je n'ai jamais vu faire des cris par contre, personnellement, je ne sais pas si ça t'arrive. Non. Les pertes de connaissances ? Oui. Les raideurs ? Moins. Des secousses convulsives ? Oui, j'en ai vu. Bave ? Ça peut arriver chez certaines personnes, mais moi ça ne m'arrive pas. Non, ça ne l'ai pas vu. De l'apnée ? Non, non. Ça ne m'est jamais arrivé, moi. Parfois perte d'urine, tu l'as dit. Oui. Morsure de la langue ? Ça, c'est clair. Je crois que c'est plus courant d'ailleurs, ça. C'est le plus courant, oui. Le patient qui perd aussi immédiatement la conscience et ne se rappelle de rien. Est-ce que tu peux nous confirmer ? Ça peut arriver, oui. Moi, je me souviens, je te fais en direct, parce que quand tu me fais une crise, tu fais comme ça, tu te dis quoi ? Tu réveilles et tu te dis quoi, il n'y a rien ? Limite que tu n'as pas eu conscience que tu as fait une crise. Dès que tu reviens à la raison, tu me regardes en disant quoi ? Il n'y a rien ? Il n'y a rien ? Ça, c'est ce qu'on appelle des absences, en fait. C'est le cerveau qui occulte ce qui peut se passer à côté. D'accord. Ça peut se passer... Donc, il y a un décalage aussi. Voilà. Ça peut se passer sur une seconde, deux secondes, trois secondes. C'est des petites pertes, en fait, de déconnexion. On dirait limite que dès que tu as une crise, tu n'as pas le souvenir d'avoir fait une crise, en fait. Non, c'est ça. D'accord. Ah oui, dès que tu as une crise, tu n'as pas le souvenir après d'avoir fait une crise. Non. Donc, c'est pour ça que tu me dis sans cesse quoi ? Parce que tu me vois figé, parce que moi, je vois la crise en direct, et dès que tu reprends connaissance, tu me dis quoi ? Parce que, en fait, c'est comme si, dans un film, on peut parler d'un film, c'est comme si il y a une scène coupée quelque part, dans ta tête. C'est ça. Donc, en fait, le moment où tu as la crise, et au moment où tu finis une crise, tu as une scène coupée, toi, quand tu reprends connaissance, c'est comme si cette scène coupée n'a jamais existé dans ton... Tu ne te souviens jamais de tes crises ? Jamais ? Je me souviens, après coup, une fois, quand je m'aperçois que j'ai une bosse de six pieds de long sur le front, là, oui, je m'en souviens. D'accord. Ah oui, c'est pour ça que je me dis quoi ? Je lui dis, attends, il me fait passer pour un fou. Je t'ai vu faire une crise, tu lui dis non, il n'y a rien. Tu me dis non. Souvent, tu me fais ça, quand même. C'est pas bien. Côté fou. Non, c'est normal. Ça, c'est dit. Donc, les absences qui entraînent aussi une suspension de conscience pouvant durer quelques secondes et se répètent souvent plusieurs fois dans la journée. Les crises, et après, on parle de crises myocloniques, qui sont des secousses musculaires brèves qui peuvent survenir en pleine conscience. Et d'autres crises plus rares existent, en particulier chez l'enfant. Non, non, oui. Là-dessus, ça te parle à moitié, peut-être. Du côté de chez l'enfant, je ne m'en souviens pas trop, parce que, comme je te dis, moi, c'est à peu près à cette période-là où ça a commencé, quand ma mère m'avait dit arrête de faire l'idiot, pendant que je faisais la vaisselle. Ça a commencé à ce moment-là, mais je n'ai pas vraiment le souvenir. C'est tout. D'accord. Après, je ne peux pas dire comment ça se passait dans mon enfance. Je ne peux pas dire. Alors, il y a les crises partielles qui se présentent de façon très diverse selon la zone de la décharge épileptique. On parle de crises partielles simples lorsqu'il n'y a pas de rupture de conscience. Voilà. Et on parle de crises partielles complexes lorsqu'il existe une modification de la conscience. Compliqué. Les signes cliniques qui peuvent être très divers selon la zone des cérébrales touchées. Donc, il y a les troubles de la motricité. Je dis souvent avec toi que c'est un trouble moteur aussi, parce que c'est quand même sa roue qui est touchée. De la sensibilité. Alors, la sensibilité, est-ce que tu as vu des soucis sensoriels ? Oui. En général, après une crise, ça arrive surtout pour les personnes les plus gravement touchées. Il y a une insensibilité au niveau de toute extrémité. C'est-à-dire, que ce soit les doigts de pied, les mains, les lobes d'oreilles, beaucoup, et les lèvres qui deviennent un peu plus bleus. Il y a aussi les troubles du comportement qui sont parfois très surprenants. Ça, par contre, tu ne peux pas t'en rendre compte. C'est ça le problème. Le problème de ton épilepsie, c'est que tu ne te rends pas compte finalement des effets secondaires. Tu n'en as pas conscience et tu ne fais pas exprès en plus. C'est surtout ça. Le seul trouble de comportement que je peux avoir quand je me réveille d'une crise d'épilepsie, c'est que je vais être très mal luné. D'accord. Voilà. Et il ne faut pas me titiller parce qu'il y a tant de chances de se prendre une paire de tartes pour être poli. Oui. C'est juste histoire de dire, quoi. Voilà. Oui, le téléphone sonne, mais c'est un 01. Donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est un 01 ? Il y a marqué « Freud de potentiel » en plus. Donc, il y a la répétition spontanée de crises généralisées qui définit les épilepsies généralisées. Donc c'est environ un tiers des épilepsies, un tiers des cas. Il y a la répétition des crises partielles qui définit les épilepsies partielles. Alors, c'est des termes techniques tellement compliquées. Des causes des épilepsies qui sont multiples. Il existe une classification internationale qui permet de se repérer dans les différents syndromes. On classe les épilepsies en épilepsies... Alors là, c'est très gueuleux, c'est très technique, je te dis avance. En épilepsies idiopathiques, qui sont globalement d'origine génétique. Tu le confirmes de ton côté. Et aussi des épilepsies symptomatiques qui sont la conséquence d'une atteinte cérébrale par une lésion localisée ou un phénomène diffus. Quel est ton cas, de ton côté ? Ben, moi, c'est... Comment dirais-je ? C'est un peu les deux, en fait. C'est génétique aussi ? Oui, c'est aussi génétique parce que mon grand-père, du côté de mon père, était épileptique lui aussi, à un degré moindre que moi, mais après des crises d'épilepsies aussi. Voilà. Et le... Excusez-moi, je vais y arriver à parler. A pourtant, tu parles bien aujourd'hui. J'ai pas de souci. Ben oui, mais je te dis pas à l'intérieur comme ça, Pou. Euh... Voilà. Et euh... C'est... 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 C'est donc... C'est... Voilà, tu m'as perturbé ! Je suis... J'ai rien fait ! Je suis innocent ! Oui, non, mais... Moi, je suis innocent, les mains pleines ! Tu sais zwei D' You, Wheat Voilà, c'est ta faute. Bien sûr. C'est aussi dû à un... Excusez-moi. Est-ce que tu veux que je continue ? Tu voulais parler de quoi exactement ? Tu me demandais les pourquoi par rapport à la... Là, tu n'arrives même plus à dire le mot. À la génétique des fils. Ah oui, si c'était génétique. Tu veux parler de ton grand-père. Voilà, donc mon grand-père était aussi, épileptique à un degré moindre que moi. Et c'est aussi, si je puis dire, technique à cause d'un... Comment dirais-je ? D'une petite chute dans l'escalier qui a fait un petit trauma crânien sur une partie du cerveau. Est-ce que ça peut aussi subvenir sur un choc émotionnel ? Rarement. Rarement, non. Mais là-dessus, non. L'épilepsie ne vient pas sur un choc émotionnel parce que c'est le serot qui est touché. En ce qui me concerne, non, en tout cas. Non, mais je parle des cas en général. Je ne parle pas forcément du tien. Tu ne sais pas, c'est... Parce que tu n'as jamais rencontré d'autres épileptiques ? Non ? De ma vie, non. Ah, tu n'as jamais rencontré ? Tu n'as jamais parlé de... Vous n'êtes... Non ? Jamais ? Non, il n'y a pas de club de rencontre d'épileptiques. Pourquoi pas ? Je ne vois pas où est le problème. Je veux dire, tu auras beau te renseigner à droite ou à gauche, il n'y a pas de... Et puis je ne parle pas de club de rencontre, mais il n'y a pas de... Non, mais c'est une façon... Je dis ça comme ça. Quand je dis club de rencontre, il n'y a pas de... de séance de mise en commun, de vécu, de ceci, cela, par rapport aux épileptiques. On aura beau en chercher partout en France et de Navarre, on n'en trouvera nulle part. Il y en a pour les alcooliques anonymes, il y en a pour les drogués anonymes et tout ça, mais pour les épileptiques, on n'en trouvera nulle part. Parlons donc... Tu en as un peu parlé tout à l'heure du diagnostic, donc on revient sur l'EEG, donc ça se passe comment ? Alors, pour les EEG, on met une espèce de cagoule qui est pleine de petits capteurs à droite et à gauche que l'on connecte à d'autres électrodes qui sont posées sur le crâne. Et... Pardon, excusez-moi. Et il y a d'autres électrodes aussi qui sont mis sur la poitrine et sur le cœur. Pourtant, c'est pas... Ah oui, sur le cœur, ben oui, forcément, t'as le... Oui, voilà. C'est bon. Donc voilà. Sur le cœur, c'est l'électrocardiogramme en principe. Oui, mais ça va un peu ensemble des fois. D'accord. Et ça dure à peu près entre 20 et 25 minutes. Et on nous fait faire de l'hyperapnée, de l'apnée. D'accord. Des flashs à diverses densités, à diverses couleurs aussi. Il y en a des blanches, des bleues, des rouges. Voilà. Des... L'effet solumineux, tu veux dire ? Il y a des effets solumineux qu'on te met sur... Parce que, tiens, ça tombe bien que tu dises ça, parce que ça, je ne l'ai pas. Quand on dit qu'un épileptique ne doit pas trop s'approcher d'un écran trop longtemps. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Parce que les écrans lumineux, même si ça ne se voit pas, il y a derrière ce qu'on appelle un écran bleu. Oui. Voilà. Et ces écrans bleus, favorisent la déconnexion de certains scénales sur du cerveau. D'accord. Donc, en fait, les effets solumineux atteignent le cerveau et ça peut enclencher, finalement, une crise. D'accord. Donc, c'est important pour le cerveau. C'est pour ça que, pour les épileptiques, de jouer aux jeux vidéo, ce n'est pas plus d'une heure. Par exemple, de regarder la télé, il faut être distant de plus d'un mètre cinquante et pas plus de 4 à 5 heures par jour, par exemple. Alors, je rassure, il a un écran devant lui, mais il est éteint, donc ça ne risque rien. Pour préciser. Voilà. Donc, c'est vraiment des choses très définies. C'est très encadré, quand même. C'est encadré, je suis à plus d'un mètre cinquante. Ah oui, mais... De chez moi. Oui, mais un mètre cinquante, mais on demande aussi de ne pas être deux heures devant la télé à 100%. Si tu es à plus d'un mètre cinquante de ton écran, il ne faut pas non plus dépasser 5 à 6 heures, on va dire. Ah, d'accord. Je croyais que c'était deux heures, moi. J'ai toujours entendu ça, moi. Non, non. D'accord. À plus d'un mètre cinquante, ça peut aller jusqu'à 5 à 6 heures. D'accord. À moins d'un mètre cinquante, c'est un ou deux heures. C'est comme pour les jeux vidéo, c'est moins d'une heure. Et puis selon la taille de l'écran, aussi, il me semble. Pas forcément. Parce que, bon, un mètre cinquante, oui, mais si c'est un grand écran 4K, par exemple, ça ne change rien ? Non, non, non. D'accord. Je suis en train de savoir, en tout cas. Donc, l'EG, en revendant là-dessus, donc on te met des machins. Alors, comment l'EG repère les crises d'épilepsie ? Alors ça, après, je ne sais pas exactement, parce que c'est pour moi qui fait l'examen. c'est par rapport aux signaux que mon cerveau reçoit, donc les flashs qu'on m'envoie, l'apnée, la... Pardon. Donc l'apnée, la superventilation, des trucs comme ça, ça envoie donc des ondes au cerveau et ça fait un tracé sur un papier. Oui, comme un extrocardiogramme. Ça fait une fiche. Comme pour un EEG. Après, c'est le neurologue qui va interpréter, qui va dire, là, il y a eu tel ou tel problème, là, il y a eu un petit bout de crise, là, il y a eu ceci, cela. En fait, je pense que, en fait, il y a une espèce d'oscillation et à un moment, peut-être, si jamais il n'y a plus rien, c'est peut-être que le cerveau... Tu me dis, si je dis une bêtise, est-ce que le cerveau ne fonctionne plus, peut-être qu'il n'y a plus de réaction, c'est ça ? Non, quand le cerveau... Quand il y a une embrouille avec le cerveau, en fait, c'est pas une absence de... Le tracé n'est pas plat, c'est carrément des hyperpi. Ah oui, d'accord. C'est carrément des... Ah, c'est le contraire, en fait. Ah oui, il te fait carrément le... Voilà. C'est bizarre que ça fasse le contraire dans le... Voilà, bah oui. D'accord. C'est comme ça qu'on repère les crises épipides. C'est un peu comme un relevé sismique quand il y a un problème en terre. D'accord, c'est dans ce sens-là. Voilà, d'accord, ok. C'est pareil. Donc la crise épipides-y, ça fait les magnitudes élevées, quoi. C'est ça que tu es en train de dire. C'est comme un volcan. C'est ça. Très bien, je comprends. Alors, les traitements. Alors, il y a plusieurs traitements qui existent. Toi, de ton côté, tu en as vécu plusieurs. Alors, la première question que j'aurais tendance à te poser, c'est est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que les traitements... On va dire, est-ce que ça fonctionne à 100% sur l'épilepsie ou est-ce que, malheureusement, ça ne t'empêche pas d'avoir des crises ? Alors, déjà, quand on m'a... Quand j'ai eu... Quand on m'a décelé ma première crise d'épilepsie généralisée, surtout. C'est parce que j'ai eu surtout mes traitements après mes crises d'épilepsie généralisées, le traitement était beaucoup trop fort par rapport à ce que je vivais. Et donc, un autre neurologue m'a enlevé un médicament, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui était trop sédatif, et m'a laissé, donc, deux autres médicaments qui sont... qui sont plus adéquates. Mais, au fil des années, il a quand même fallu augmenter un peu ce traitement parce que mes crises étaient un peu plus généralisées et un peu plus fulgurantes. Pardon. Et... Au jour d'aujourd'hui, je... Avec le traitement que j'ai, le traitement n'empêche pas les crises, elle les espace énormément, mais je peux faire jusqu'à... au grand maximum, disons, deux crises par an, au pire des cas. Avant, si tu n'avais pas les traitements, ça aurait été combien ? Si je n'avais pas les traitements, au bout de six jours, maximum, je fais une crise. Une fois par semaine ? C'est ça que tu es en train de me dire ? Entre une à deux fois par semaine. Ah ouais, ça change de vie, quand même. Donc... Par rapport aux médicaments, je t'explique les effets. En principe, ça va pour être obligé de faire disparaître les crises ou au moins de réduire leur fréquence ou leur intensité. Ça, c'est ce qu'on vient de dire. Il existe de nombreux médicaments, on en parlera après, actuellement disponibles qui sont efficaces dans environ trois quarts des épilepsies. Malheureusement, ce n'est pas de 100%. C'est-à-dire qu'il supprime les crises pourvues que les patients respectent certaines règles de vie, donc en particulier une bonne compliance, le sommeil. Alors toi, par contre, le sommeil, je ne m'inquiète pas pour toi. Et éviter la prise de toxiques épileptogènes. Alors, il faut faire attention à ça aussi. Donc, la mise en route d'un traitement se discute au cas par cas, ça c'est sûr, en fonction du risque de récidive, après une première crise et s'impose dans certaines circonstances, en particulier lorsqu'il y a répétition des crises rapprochées qui peuvent aboutir à ce que l'on nomme un état de mal épileptique. On ne va pas le cacher. Toi, tu prends de la dépakine. Alors, je vais dire que c'est marrant, mais c'est assez spécial. C'est la première fois qu'on en parle tous les deux. On s'est déjà posé la question. Toi, tu prends de la dépakine, moi je prends de la dépacote. C'est ça. On s'est dit, mais quel est le rapport ? Moi, je ne suis pas épileptique et toi, tu n'es pas bipolaire. Donc, je me suis dit que pourtant, ce sont deux médicaments qui ont à peu près le même nom les mêmes trucs mais qui sont différents en fait. Parce que quand on regarde les papiers, c'est bien marqué. Toi, c'est pour les crises épileptiques et moi, pour les bipolarités. Et moi, je n'ai jamais compris comment ça se fait qu'on a à peu près les médicaments en fait. Alors qu'on n'a pas du tout la même chose. Alors, pas du tout en fait. Est-ce que... Là, ce n'est que mon avis personnel. C'est une question de mon avis personnel. On va dire ça un peu tôt. Est-ce que par hasard, la bipolarité ne serait pas aussi une maladie de cérébrale ? Ah non, c'est un trouble de l'humeur. La bipolarité, ça n'a rien à voir. C'est complètement hors sujet. Je vais t'expliquer pour histoire vite fait de dire ce que c'est la bipolarité. c'est maniaco-dépressif à l'époque. C'est-à-dire le maniaque, c'est très irritable. Voilà, tu es très... Comme tu m'as vu très souvent d'ailleurs. Non, c'est pas... Juste un tout un peu. Très irritable et dépressif, bien sûr, la dépression. C'est-à-dire que l'humeur peut être changeant en rapide de l'un à l'autre. En fait, c'est comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec l'épilepsie parce que ça touche le cerveau. Alors que moi, pas du tout. Ce n'est pas le cerveau. Donc non. Je n'ai jamais compris. C'est vrai que... Parce que la dépakine, à un moment, j'en avais. Dans le début, même toi, tu te posais question qu'est-ce que je faisais avec la dépakine. Moi, je me suis dit mais c'est vrai que... Attendez, il y a un petit problème. Je ne suis pas épileptique. Je ne suis jamais compris. Moi, je ne suis jamais compris là-dessus. Toi, c'était la dépakine mais tu étais avec une dose minime. Oui, mais même. Mais même, je ne suis pas épileptique. Donc, je n'avais jamais compris pourquoi... Dans les débuts, on m'avait donné ça. Donc, je n'avais jamais compris pourquoi j'avais ça. Mais bon, c'est pour ça que je t'ai posé une question. Comment ça se fait qu'on a à peu près les mêmes choses ? Et pourtant, ce n'est pas les mêmes maladies. C'était peut-être pour calmer ton... Mon humeur, oui. Pour me réguler. Non, pas ton humeur. On est en train de sortir du sujet de l'épilepsie. Je ne sais pas pour dire. Voilà, on fait un tour vite. On fait un apparté vite. Mais non, c'était peut-être juste simplement pour te stabiliser au départ avant de te faire des grosses crises de bipo à gogo, quoi. Peut-être c'est ça. Mais les crises... Peut-être. Et puis, comme toi, toi comme moi, les crises, on ne peut pas les contrôler malheureusement. Merci les médicaments d'exister. Que ce soit toi ou que ce soit moi. Au passage. Dans certains cas, le traitement pourra aussi être arrêté sous contrôle. Alors, est-ce que... On t'a déjà... Alors, toi, t'as combien de médicaments ? Juste pour l'épilepsie, je parle. J'en ai deux. Deux. Est-ce que dans la durée, ça risque de... Est-ce qu'à terme, ça peut évaluer, évoluer, ou... Où est-ce que c'est à vie ? Aujourd'hui, je suis au taux maximum sur les deux médicaments que j'ai, je suis au taux maximum et c'est à vie. D'accord. Voilà. Je ne peux pas en réduire un ou en réduire l'autre. C'est à vie. Et si tu en réduis un, donc la crise va forcément faire sa réaparition d'un coup, quoi ? Pas... Pas forcément. Mais... Comment dire ? Il y aura plus de risques d'absentéisme que de crises généralisées. Mais... Donc, mieux vaut éviter, en fait. Maintenant, j'ai ce traitement avec telle posologie et il vaut mieux rester comme ça et ça évite de quelques problèmes que ce soit. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a des effets secondaires ou pas ? Pour mes traitements ? Par rapport au fait que tu veux prendre... Est-ce qu'il y a des effets indésirables derrière ? Est-ce que tu as des effets qui... On a parlé des absences, mais est-ce que les médicaments peuvent justement aggraver ces absences ? Tout ça, ça les aggrave ou pas ? Ou au contraire, non ? Alors, le petit problème qui se passe avec ma prise de médicaments en ce qui me concerne, ça m'arrive assez régulièrement. c'est des envies de vomir. Ah oui ? Oui. Surtout si je prends des produits comment dirais-je, un peu excitants comme une trop grosse dose de café par exemple. alors là-dessus, joker, je pense que tu es mal placé là. Tu en prends beaucoup de café quand même. Moins qu'avant. Et puis moins qu'il y ait quelqu'un qui n'est pas là. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais voilà, ça peut m'arriver d'avoir des envies de vomir. Je dois un petit peu de micro, tu es un petit peu loin. Ah, je n'ai pas bougé. Non, non, mais il faut que tu appréches un tout petit peu. Voilà. Pour qu'on te comprenne bien. Voilà, donc du coup, tu as coupé la parole. Excuse-moi, mais oui, on t'entend. C'est gentil, je vais te taper le film. Excuse-moi, mais j'ai le micro pour... Donc ça peut me donner des envies de vomir si je fais trop de crises de café, trop de prises de café, pardon. Oui, parce que le crise de café... Ah, pas mal, j'aime bien. Si, si, je vais me faire de la café dans notre biennose. Voilà. De mieux en mieux. Donc, voilà. ou alors des produits genre de la menthe glaciale, parce que la menthe... Ah, ouais, tiens, c'est bien, j'ai l'impression. La menthe normale ne me fera rien, mais la menthe glaciale, donc c'est ce qu'on appelle la menthe bleue, si j'en prends une trop grosse dose, pareil, peut entraîner des crises d'envie de vomir. Ça ne veut pas dire forcément que je vomis derrière. Mais ça te donne... Mais t'as des... Voilà, t'as des nausées, des trucs comme ça. D'accord, ok. Ça marche. Il y a d'autres types de traitements qui existent aussi. Il y a la chirurgie de l'épilepsie qui est en plein développement. Alors, est-ce qu'on t'a proposé une chirurgie ? Oui, mais sauf que moi, moi, je ne suis pas opérable. Je me suis déjà renseigné auprès de mon neurologue qui, lui, s'est renseigné auprès d'un chirurgien du cerveau. Oui. Parce qu'à l'époque, ça existait déjà. Et mon neurologue m'avait dit que je n'étais pas opérable parce que ma zone du cerveau qui, normalement, est infectée, on n'arrive pas à la situer précisément. Ah, oui. Voilà. C'est... Il m'a expliqué ça comme ça. Il m'a dit, toi, ta zone, elle est comme un verre de terre. Elle se promène au milieu du filet. Voilà ce qu'il m'a dit, exactement. Quand tu entends ça, ce n'est pas rassurant, quand même. Non. Parce que si c'était opérable, il y a longtemps que ce serait fait. Donc, vite fait, la chirurgie, ça consiste à enlever, en fait, une zone du cerveau qui est responsable de la genèse des crises partielles et elle est réservée à certains patients, donc pas tous, enfants comme adultes, et c'est pratiqué dans des centres spécialisés. Ceci est là qu'on entend que tes petits bruits. Dans le cas où la chirurgie curative est contre-indiquée, il existe une alternative chirurgicale qui peut renforcer l'effet du traitement médicamenteux et il s'agit de la stimulation du nerf vague. Je ne sais pas si ça te parle. Non. Non, moi non plus. Après, j'ai été mieux placé pour me dire, mais en tout cas, la chirurgie, toi, c'est non. Impossible. C'est totalement impossible. Je t'ai dit, mon neurologue m'a dit, toi, c'est impossible parce qu'on dirait qu'il y a un verre qui se promène au milieu d'une voile d'araignée. Voilà ce qu'il m'a dit exactement pour imager ce qui se passe dans mon cerveau. Donc là, on va aussi venir sur notre émission. Rappelons que c'est sur les discriminations contre les discriminations au passage et rappelons que l'épilepsie fait partie des discriminations en raison de la santé et même de... C'est même un handicap. Parce que ça reste un handicap. Il faut quand même le dire où il est fort. Et un handicap aussi social parce que ce que tu as vécu, on va pouvoir en parler plus de plus d'enfants. Tu as des souvenirs en tout cas de ta période scolaire, de comment tu as vécu ou pas ? Oui, j'ai souvent... Enfin, c'était pas... Pendant la période scolaire, c'était plus... Enfin, un petit peu plus après. C'était pas... Quand je commençais ma jeune période d'apprenti... Enfin, pas apprenti, mais d'être cuisinier, à l'époque, j'avais fait deux ou trois crises et mes collègues de boulot me disaient d'arrêter de faire le débile. Carrément. Ah oui, oui. Ils se sont pas gênés pour me le dire. Ils t'ont insulté de beaucoup de choses ? Ils t'ont dit quoi ? Par exemple, comme vous ? Alors, donc, ils m'ont dit débile, d'idiot dégénéré, d'idiot dégénéré, oui, oui, oui. De... Qu'est-ce qu'ils m'ont dit encore ? De... Il y en a tellement. Ben oui, mais c'est déjà trop. Oui, c'est déjà trop. Un seul, c'est déjà trop. Rien qu'un seul, c'est dur déjà à encaisser. Déjà, toi, il faut que tu supportes. Il faut déjà que tu arrives à encaisser toi-même la maladie que tu subis pour en plus subir les critiques des autres. C'est dur. Là où il y a deux choses que je retiens en tête, rien à voir avec ta vie personnelle parce que la curatère n'a rien à voir avec ton épilepsie. Par contre, qu'est-ce que tu en as vécu ? Déjà, on va parler du fait que tu as du mal à trouver un travail avec l'épilepsie. On va parler aussi de ton parcours de la protec parce que ça aussi, tu en as vécu des choses. Et on peut parler aussi de ton parcours social parce que tu as du mal amicalement aussi à avoir des amis parce que tu le... Est-ce que déjà, quand tu rencontres des gens, tu le caches ton épilepsie ? Non. Direct. Ça, tu ne le caches pas. Tu n'as pas peur de le dire. Non. Quand je rencontre quelqu'un, je ne vais pas non plus l'afficher « Coucou, c'est moi, je suis épileptique ». Je ne sais pas, voilà, parce que je ne suis pas non plus stupide. Mais si on me demande si j'ai telle ou telle ou telle maladie, « Non, je suis épileptique, ceci, cela. » Non, je n'ai pas honte de mon épilepsie. Je ne vois pas pourquoi j'ai rien caché. Et les gens, ils réagissent comment quand tu leur annonces ça ? En général ? Il y en a qui sont plus ou moins compatissants. D'accord. Qui me disent que c'est probablement un peu lourd à supporter d'être comme ça. Ça fait un peu pitié, des fois, quand tu entends ça. je ne sais pas si on peut appeler ça compatissant. Parce que des fois, parce que moi, que ce soit toi, soit moi, n'importe qui, qu'on annonce un handicap, « Ah oui, donc je comprends, mais les gens comprennent en face, mais par derrière. Tu ne sais pas quand est-ce qu'ils pensent vraiment. Tu es forcément catalogué de fous, tu vois ce que je veux dire ? Oui. De dingues, de dingo qu'il ne faut pas fréquenter parce qu'ils épilepsis, pour eux, c'est psychique, c'est picatrique, c'est un dingue, quoi. Vas-y, continue. Mais ces personnes-là, quand je dis qu'elles sont compatissantes, à moins que ce soit des très 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 bons menteurs, mais en général, ça se voit aussi sur le visage des personnes. Malheureusement, je serai honnête avec toi-même. Dans ta vie, tu n'as pas eu énormément d'entourage non plus. Si on oublie ta famille, on est d'accord. Oui, je l'entends bien. Mais quand j'étais plus jeune, j'ai eu pas mal d'amis. Alors comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu en as moins ? Parce que maintenant, je suis un petit peu plus introverti. Donc c'est toi responsable ? Ce n'est pas les gens en général ? Voilà. Là, ce n'est pas les gens en général. Là, c'est moi qui ai du mal à me sociabiliser avec les autres. Ah, mais à cause de cette épilepsie ou c'est toi personnellement ? Non, c'est au fil du temps. C'est à force. Mais tu sais, tu as tellement cumulé dans ta vie, dans ta jeunesse, des souffrances, des regards, des tout ça, qu'aujourd'hui, voilà. Je me suis mis une barrière pour éviter à ce qu'on m'écrase le pied deux fois plus. Bien sûr. Et donc, de ce fait, je préfère trier mes amis sur le volet, quoi. Et puis, il faut que les amis acceptent comme tu es. Ils acceptent ta maladie à 100% en respectant ce que tu as et ce que tu es. Si c'est pour des gens qui viennent vers toi juste pour le service pour prendre un café et puis derrière, je t'utilise pour ça, ce n'est pas la peine de revoir. Il y en a souvent comme ça. On en connaît, hein ? Oui, on en connaît. On en a connu. Aujourd'hui, il n'est plus là. Mais ce n'est pas ça. Je te dis ça parce que par rapport aux années que je t'ai connu, ça fait maintenant 6 ans bientôt qu'on se connaît en 2015. On s'est connus. Et donc, j'ai toujours vu des gens ici qui te rabaissent par rapport à ce que tu es, par rapport à ce que tu es, tout ça. Moi, je trouve ça éclairant. Les gens ne sont pas à ta place pour vivre parce que tu n'es pas coupable ni responsable de ton épilepsie. Tu n'es pas responsable de ta vie, tout ça. Ce qui est dégueulasse, ce sont les regards des autres. Et les autres, ils te considèrent comme un fou, ils te considèrent comme un débile. C'est toi qui l'as dit. Comme un souffle. Je suis bien placé pour le dire pour une autre raison. La bipolarité est loin d'être facile aussi à porter. Et je ne le cache pas comme toi. Mais tu vois, dès qu'on te porte un handicap et dès qu'on porte quelque chose, ça y est, pour les gens, tu es différent. Et la différence, tu sais que ça gêne. Ça, ça a toujours été comme ça. Voilà. Mais après, tu m'as posé la question par rapport à tout ce qui a trait à l'emploi. Oui. Quand je suis reçu par un employeur éventuel, même si ce n'est pas écrit sur mon CV, en discutant si l'employeur me demande si j'ai tel ou tel handicap, je ne le cache pas non plus. et je le dis franchement, je suis atteint d'épilepsie, je suis suivi par un neurologue et j'ai un traitement régulier, mais je ne le cache pas. En principe, un employeur n'a pas posé cette question. Si je peux me permettre, il n'a pas à te dire est-ce que tu as un handicap. Ça ne se pose pas comme question dans un entretien de recherche. Il ne dit pas forcément un handicap, il demande si j'ai une maladie. Mais ça ne se pose pas comme question non plus. Oui, mais voilà, il y en a qui le demandent. Après, ça dépend dans quel secteur, mais normalement, c'est des questions qui ne se posent pas. Dans les entretiens d'embauche, c'est sur tes capacités professionnelles et non pas ce que tu as comme elle a dit. C'est différent. Donc les entretiens d'embauche, c'est ça. Alors, si je ne le stipule pas et que sur mon lieu de travail je fais une crise d'épidopsie, on va me dire « Mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit plus tôt ? » Parce qu'on saurait le pourquoi de tel accident ou tel accident. Donc je préfère être franc direct avec un éventuel employeur plutôt que de le cacher et qu'il puisse arriver à un accident grave. Aussi bien sur moi que sur un collègue. Alors justement, je vais conforter ton document. Quelles sont les réactions des employeurs quand tu leur annonces que tu as une épilepsie ? Pour dire les choses très gentiment, je peux toujours m'asseoir sur la réponse. Là, nous sommes en pleine discrimination. Là, nous sommes en plein direct dedans. Ils réagissent comment ? Qu'est-ce qu'ils te disent ? Rien. Mais j'attends les courriers de réponse. Oui, c'est ça. Et oui, forcément. Au lieu, comme ça, il ne te le fait pas comprendre pendant l'entretien mais il te le fait comprendre dans la réponse de l'entretien. Oui, forcément. C'est logique. Et là, par exemple, ça fait bientôt deux ans que je suis installé à Bolenne, dans le Vaucluse. J'ai envoyé maintes et maintes courriers à divers organismes et des organismes qui, normalement, qui, normalement, sont des organismes qui sont employeurs. C'est-à-dire tout ce qui est social, tout ce qui est hôpitaux parce qu'il y a des postes qui sont réservés aux personnes handicapées ou à la mairie dans les bureaux ou pour des tâches ménagères dans la ville, des trucs comme ça. Mais j'ai beau envoyer des courriers à maintes et maintes reprises, j'attends encore les réponses. Même si je renouvelle trois, quatre fois, six fois par mois, par an, les courriers, j'attends toujours les réponses. Donc, voilà. Bon, ça, c'est le côté... Et discrimination, je parle maintenant, si on sort du côté professionnel, dans le domaine social, on n'a pas dit, mais familial, ça va, tout va bien, par rapport à là-dessus. Je ne veux pas dire qu'ils acceptent ton épilepsie, mais ils ne t'ont jamais rabaissé là-dessus, au niveau famille. Au niveau famille, ma grande sœur à une époque qui me rabaissait, qui me disait qu'à cause de ma maladie, je mettais la famille en danger. Sympa. C'est qui qui a dit ça ? Ma grande sœur. Pas la petite, la grande. Charmant. Bravo. En danger de quoi ? Je ne sais pas. Tu te mets en danger. Tu ne mets pas en danger les autres. C'est toi qui te mets toujours en danger. Je ne sais pas pourquoi elle m'a sorti ça. Je lui avais posé la question du comment. mais elle n'a jamais de me répondre. C'est dégueulasse parce que c'est toi qui es plutôt en danger. Tu n'as jamais mis en danger qui que ce soit avec l'épilepsie. Ça ferait longtemps que je ne serais plus de ce monde si tu me mettais en danger autrui. Donc, à la connaissance. Oui, voilà. Donc, si je peux le permettre. À moins de te faire cramer le poulet coco. Oui, par exemple. Non, mais tu vois, toi, tu fais de la cuisine, tout ça, tu aurais pu mettre en danger n'importe quoi. Ça, c'est des réflexions très graves de la part de ta sœur. Excuse-moi, ce n'est pas très chic. Non, mais toi, de toute façon, elle ne m'a jamais vraiment apprécié. Elle m'a toujours un peu dénigré. Tout comme, tiens, en parlant de dénigré, une chose que j'ai connue, c'est là que je t'ai connu, c'est avec la protection civile. Oui. Alors là... Oui, je n'ai vu que là, c'était pas mûr. Alors là, là, tu en as vécu des choses. On t'interdisait ci, on t'interdisait ça. Il faut que tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire... Tu as été rabaissé dans tous les sens du terme alors que tu as obtenu des diplômes pour un poids de secouriste. J'ai eu mes diplômes. Et à côté, on ne te laissait même pas ta chance sur le terrain, tout ça, parce que tu avais de l'épilepsie, donc on ne pouvait pas te laisser prendre un brancard, tu ne pouvais pas porter ci, tu n'avais pas le droit de faire ça. Non, tu ne peux pas faire ça parce que tu as l'épilepsie. C'est dur. Je ne sais pas comment tu as fait. Parce que j'ai une certaine force de caractère qui fait que j'encaisse facilement. Et tu parles de mes diplômes de secourisme. Et juste par rapport au brancardage, le tout premier brancardage que j'ai fait, ça a été deux jours après mon PSC1. Deux jours après, sur un cross-moto, et j'ai fallu me prendre une moto en travail de la gueule pour dire les choses comme elles sont. Mais n'empêche que j'ai fait mon boulot et mon chef brancardier qui était avec moi, il m'a dit que je m'étais super bien à débrouiller pour quelqu'un qui n'avait pas d'expérience. Il y a quelque chose que j'ai... Ça fait cinq ans que je suis tourné. Il y a quelque chose qui m'a toujours blessé pour toi, que je t'ai forcément dit en face. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, on te prend pour un incapable. Ah oui, mais ça... Alors ça, ça a tendance à me passer par le système. Ce n'est pas parce que tu es épileptique que tu es un incapable. Voilà. Et ça, il faut bien le faire comprendre. Et à chaque fois, les gens que tu côtoies, dès que tu parles d'épilepsie, soit tu... Tu as dit le mot danger, soit tu es en danger autrui, protéger tout ça, soit tu es un incapable. Soit tu es débile, soit tu es si. À un moment, on me stoppe. Comment tu fais, toi, personnellement, pour te battre face à ces critiques ? Comment tu réagis face à ça ? Disons que ça va dépendre de mon humeur. Voilà. Si je suis de bonne humeur, je vais répondre assez gentiment. Si je suis de mauvaise humeur, il vaut mieux se planquer. Parce que ça m'est arrivé, pas au sein de la protègue. Là, je parle au sein de la famille. À l'époque, c'était ma petite sœur qui m'avait cassé un peu les couilles. Excusez-moi l'expression. Moi, je suis quelqu'un qui se cache. Et donc ma petite sœur qui m'avait blessé, qui m'avait envoyé des pics comme il faut. et j'étais tellement énervé et stressé et que j'étais sur... Pardon. J'étais tellement dans un état de nerf presque psychotique, si je puis dire ça comme ça, que ma sœur a pris peur et qu'elle s'est enfermée dans le placard. Ah oui, quand même ! C'est ça parce que t'as fait une crise ? Non, c'est parce que... Ah, parce que t'étais sur les nerfs ? Parce que j'étais sur les nerfs et qu'elle m'avait envoyé des pics à longueur de temps. Bon, ça remonte à quelques années, quelques dizaines d'années même. Mais tu sais, ta famille, elle t'en reveste toujours. Je sais pas pourquoi, tu vois, t'as pas 10 ans. T'as pas... Tout ça. Et on te traite comme si t'avais 10 ans. Je te dirais, c'est vrai, parce que t'es épileptique qu'on doit te traiter comme quelqu'un de 10 ans. T'es pas un incapable, t'es pas un ci, t'es pas là. À un moment, je me dis, mais comment tu fais ? Je t'ai souvent dit, tu te laisses pas faire. Même si c'est ta famille, mais tu veux pas y aller, il faut pas se laisser faire. C'est dur, mais t'as pas le choix. C'est pour ton bien, toi. Pas pour... Le but, c'est pas... Parce que les gens, à force, ils vont t'enfoncer, ils t'écrasent en faisant ça. Le but, c'est pas que de te laisser écraser. Par n'importe qui. Qui que ce soit. Le but, c'est de faire comprendre et passer un message qu'être épileptique, porter une maladie psychique, peu importe lequel, ne veut pas dire que nous sommes des fous, des dingues, tout ce que tu veux. C'est pas parce que nous avons des maladies, que nous portons des maladies, que nous sommes des arriérés, que nous sommes des... Tu vois ce que je veux dire ? Nous avons... C'est déjà... En tout cas, te laisse pas écraser. Ne te laisse pas faire. Montre qui tu es, que tu es capable. Justement, montre-leur qui tu es. Mais te laisse pas écraser. Parce que ça, voilà, c'est ton petit défaut. T'as tendance à te laisser un petit peu faire. Après, je pense que à un moment, peut-être que tu te dis que tu en as tellement barres de te battre que t'as laissé passer que tu n'en peux plus et que tu n'y arrives pas. Moi, je te conseille le contraire. Plus tu te bats et plus tu leur fais comprendre l'inverse. Parce que je crois qu'on leur souhaite au pas un dixième de ce qu'on vit, quoi. Je me souviens. C'était le jour de l'an 2017, si je me souviens bien. Ça date pas de très loin, déjà. Non, pas de très loin. On faisait le jour de l'an chez ma mère, donc à Dine-les-Bains. Et à force de discuter sur beaucoup de sujets, on est souvent revenus sur ma maladie et tout ça. Seulement, il s'est avéré que ce jour-là, j'étais de mauvais poil et j'ai envoyé bouler toute mon assiette et tout ce qu'il y avait dedans et je me suis barré de chez ma mère en stop. Tout dépend de la manière qu'on te parle de la maladie. Si c'est pour te rabaisser, c'est clair que tu ne vas pas te laisser faire. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir d'un moment où c'est toujours répétitif et qu'à chaque fois qu'il y a une réunion de famille, que ce soit Noël, que ce soit le jour de l'an, pour l'anniversaire d'un tel ou d'un tel des frères et sœurs, machin, ceci, cela, et qu'à chaque réunion, c'est constamment qu'on y vient dessus, au bout d'un moment, ça pèse. Surtout que ce n'est pas le sujet de Noël. Voilà. On est hors sujet, quoi, déjà. Ce n'est pas un sujet à évoquer déjà dans ces périodes, déjà. Voilà. Et là, ce jour-là, j'en ai eu plus que ras-le-bol. J'ai envoyé bouler mon assiette avec tout ce qu'il y avait dedans et je me suis barré de chez ma mère en stop. Et je suis rentré chez moi. Donc à l'époque, j'habitais encore un système. C'était encore un système, oui. Voilà. Et ma mère, elle n'a rien compris, quoi. Alors, pour consolider un petit peu tout ce qu'on dit, j'ai d'autres témoignages que j'ai trouvés. Je vais, par exemple, te donner l'exemple d'Aurélie qui a 33 ans, qui est en recherche d'emploi. Elle est soignée pour épilepsie depuis 6 ans. Elle a dit ceci. Au début, quand j'avais un entretien d'embauche, je disais ma maladie. Le problème, c'est que les gens ont peur. Ils craignent presque que ce soit contagieux. Ils pensent aux crises généralisées, mais grâce à mes traitements, je n'ai plus que des crises partielles. Dorénavant, la trentenaire n'a plus le droit de conduire. Ça, par contre, on ne l'a pas dit. Lorsqu'elle a eu sa première crise généralisée, elle a été victime d'un accident de voiture et s'est réveillée à l'hôpital. Son neurologue a jugé que la conduite était donc trop dangereuse pour elle. Alors, on a dit, il y a des choses qu'on a... Donc, est-ce qu'on t'a souvent dit que tu étais contagieux ? Non. Non. Le côté conduite, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça. Interdiction de conduire en étant épileptique ou c'est possible ? C'est possible parce que moi, je voulais le passer du temps où j'étais à Cisteron et il faut savoir qu'à Cisteron, il y a un médecin qui est agréé par la préfecture pour tout ce qui est permis de conduire. C'est ton cher voisin, le docteur Casanova. Voilà. Sympa. Merci. Et donc, comme je le connais assez bien parce que c'est le médecin inférent aussi à la protection civile, j'avais été le voir, j'avais été le consulter parce que je veux faire les choses dans les règles, je ne veux pas faire n'importe quoi et il m'avait donné l'autorisation de passer mon code et mon permis de conduire. Le code, oui, je sais que c'est possible mais le permis, tu peux. Oui, moi aussi. D'accord. C'est important de savoir ça. Oui, mais après, c'est sûr qu'il ne faut pas... C'est risqué quand même pendant la conduite. C'est risqué. Maintenant, il ne faut pas... Tu ne peux pas conduire en tout cas plusieurs heures à la suite, peut-être. Voilà. C'est très limité peut-être, peut-être voiture sans permis, non ? Ou avec permis quand même ? Oui, avec permis quand même. D'accord, mais très limité au niveau de combien de temps tu dois conduire ? Excusez-moi. Désolé. C'est charmant, merci. Je suis désolé, c'est... Voilà. Je suis désolé. mais d'après ce que j'en sais, on peut conduire de 1 à 2 heures, par exemple, maximum. Donc, même si j'avais une voiture, je pourrais venir de chez moi à chez toi sans problème. Mais je ne pourrais pas aller de chez moi à chez mon oncle qui habite à Lille. Je ne pourrais pas en voiture, par exemple. Tu vois ? Alors, deuxième témoignage. à 24 ans, Justine qui souffre d'épilepsie depuis l'âge de 17 ans. C'était le matin du 24 décembre 2012. Noël ? Pas de chance. Alors que je venais de me lever, je suis tombé tout d'un coup et j'ai perdu connaissance. Mon père, qui était dans la maison, a eu le réflexe de me mettre en position latérale avant d'appeler les pompiers. Quand je me suis réveillé aux urgences de l'hôpital de Poissy dans les Yvelines, je n'ai pas compris ce qu'il m'arrivait. Le soir, on m'a autorisé à sortir de l'hôpital pour fêter Noël en famille, mais j'étais épuisé. J'ai donc décidé d'y rester et à ce moment-là, les médecins m'ont dit qu'il s'agissait peut-être d'une épilepsie, mais que pour être déclaré épileptique, il fallait que je fasse une deuxième crise. Je souffre d'épilepsie pharmacoresistante, c'est-à-dire que je ne réponds pas à la plupart des médicaments. J'ai commencé par essayer plusieurs traitements, mais aucun ne marchait. L'un d'eux m'a même rendu hystérique et c'est en allant à un colloque de la Fondation française pour la recherche sur l'épilepsie, le FFRE, tu vois, je te reprends des choses, que j'ai entendu parler du stimulateur du nerf vague et c'est un dispositif que l'on implante sous l'aisselle et qui envoie des décharges électriques au cerveau très fréquemment pour réduire le nombre de crises. J'ai décidé de sauter le pas et de me faire poser cet implant. Les médecins disaient que les patients s'y habituaient en trois mois. Moi, ça m'a pris deux ans au cours desquels j'ai enchaîné les allers-retours à l'hôpital pour régler ma pile. Au final, ça a vraiment réduit la fréquence des crises et ça a diminué mon temps de récupération et surtout, j'ai cessé d'avoir des absences. Tu voulais réagir à ce sujet ? Euh... Excusez-moi. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ça, c'est la question à 100 000. Pour ce qui est de la FFRE, j'en avais jamais entendu parler donc oui, effectivement, tu me prends quelque chose donc il va falloir que je me renseigne. Mais, il y avait un truc qui avait aussi essayé d'être mis en place à une époque, je te parle de ça c'était dans les années 90, c'était la guérison de l'épilepsie par l'hypnose. D'accord. Ça, j'y crois pas beaucoup moi personnellement. Mais non, ça n'a jamais fonctionné et... C'est une arnaque en fait. Tout simplement. disons que l'hypnose peut marcher sur certaines parties sur certaines... sur certaines... sur... sur certaines parties du cerveau. Sur certaines pathologies du cerveau. D'accord. mais pas sur toutes et l'épilepsie encore moins. ça c'est sûr. Sinon, non, pas de réaction pour l'instant sur ça ? D'autres... Alors que le père de cette jeune fille de 17 ans ait eu le réflexe de la mettre en position latérale de sécurité... Très bonne question. Oui, comment on doit réagir si on a affaire à quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie en extérieur ? Comment on doit réagir ? Là, je ne parle en t'arrant que protègue. Très bonne question. Donc, le père de cette jeune fille a eu le bon réflexe de la mettre en position latérale de sécurité. Le fameux PLS. Le PLS. Et... par contre, petite... même une grosse recommandation... La langue, peut-être ? Essayez de lui tirer la langue, mais ça, c'est... vaut mieux pas... parce que ça... parce que ça peut être très dangereux, aussi bien pour la victime que pour la... Oui, parce que je crois qu'on le mange, c'est ça ? On peut meindre la langue, ça m'arrive souvent, j'ai une grosse cicatrice sur la langue. D'accord. Et par contre, juste une chose, ne jamais, 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 au grand jamais, ne rien mettre dans la bouche de la personne épileptique... Ni avoir rien. Non, mais je... Non, mais ce que je veux dire, c'est pour... de mettre quoi que ce soit pour éviter qu'il y ait la base à la langue, parce que ça peut arriver. Mais on ne doit jamais donner d'eau, rien. Que dalle. Non, mais... Non, mais c'est une question que je te pose. Oui, mais tu ne m'écoutes pas quand je te parle. Oui, je t'écoute, mais je te pose une question. Si une personne fait une crise d'épilepsie, qu'elle est à terre, qu'on l'a mise en PLS, surtout, à côté, ne rien lui mettre dans la bouche. C'est-à-dire, pas de stylo, pas de crayon, pas de manche-pallée, pas de manche-pallée, mais... Quand même, tu vas fort, là. Non, mais voilà, il y en a qui ont essayé de mettre des manches-le-spatules, des trucs comme ça, ou... Déjà, pour avoir une spatule sur nous, excuse-moi, quoi. Non, mais tu sais, en général, dans une maison, tu as une cuisine. Oui, mais je t'ai dit à l'extérieur, tu vois, toi aussi, tu ne m'écoutes pas. Mais il y a encore le moins, et encore plus moins de chez moi, c'est encore moins de mettre les doigts, parce que vous risquez fortement d'y perdre les doigts, sachant qu'une personne qui fait une crise convulsive, généralisée, au niveau de la mâchoire, multiplie sa force par 100. D'accord, ça, c'est bon de savoir ça. C'est... J'ai apporté. C'est comme un pitbull. Je prends les pitbull parce qu'ils sont souvent accriminés à cause de ça, mais c'est comme un pitbull quand il vous attaque, une fois qu'il vous tient, il vous tient. Voilà, il ne lâche pas la pression comme ça. Mais je te repose encore une question, on ne donne pas non plus d'eau, rien. Non. Voilà, c'est ça aussi la question. J'ai compris qu'il ne faut pas donner de l'essai d'objet ou quoi que ce soit dans la bouche, mais est-ce qu'on peut aussi donner d'eau ? C'était ça la question. Après le réveil, non. D'accord. Voilà, c'était une simple question. À ce moment-là, il faut laisser la personne en position latérale de sécurité ou à la limite, si la personne est quand même bien réveillée, la mettre en position demi-assise pour éviter les traumas au niveau du dos. Très intéressant, très important à dire ça. D'accord. Très bien. Là, on va revenir sur les regards des autres. Toujours Justine la même qu'on vient de citer. Elle a dit ceci, j'ai toujours voulu faire comme les autres malgré la maladie. J'allais souvent au lycée avec des bleus au visage à cause des chutes dues aux crises. Certains étudiants ont été un peu durs. On m'a par exemple demandé si ma maladie pouvait se transmettre et certains avaient même peur de monter en voiture avec moi. Côté professionnel, ce n'est pas facile non plus. J'ai fait un bac pro de service à la personne suivi d'une formation pour être aide médico-psychologique afin de travailler auprès des enfants handicapés. Mais souvent, mes stages se sont mal passés. Mes collègues n'étaient généralement pas bienveillants. Et le pire, c'est que c'est quand j'ai fait une crise alors que j'étais en train de nourrir un enfant. J'ai alors fait une croix sur l'idée de travailler dans le secteur médical. Cette maladie m'a fait perdre confiance en moi. Sur les conseils de mes parents, j'ai accepté de rencontrer une psychologue qui m'a appris à gérer ma maladie et le regard des autres. J'avais aussi un grand sentiment d'injustice car mon frère jumeau a une vie parfaitement normale. Et depuis deux ans, je fais des séances d'orthophonie toutes les semaines. À chaque crise, le cerveau s'abîme. Je m'en suis rapidement rendu compte. J'ai perdu un peu de mes facultés de langage, de mémoire, de logique. Lors d'un test que j'ai fait récemment, j'ai eu du mal à réciter l'alphabet ou à reproduire un dessin tout simple. J'ai aussi d'importants problèmes de concentration. Alors ça, c'est très important tout ce qu'on est en train de dire. Il y a des choses qu'on n'a pas citées tout à l'heure. Est-ce que tu peux confirmer ? Il y a un truc que je confirme parce qu'on en a parlé tout à l'heure. C'est par rapport aux problèmes de mémoire. Oui. Voilà. Et les problèmes de logique aussi. Logique, on ne l'a pas dit tout à l'heure. Entre toi et moi, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas cité tout à l'heure. Il y a la concentration qu'on n'a pas citée aussi. Ça t'arrive souvent, ça je crois. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce que j'ai lu. C'est... Je ne sais pas si tu as bien saisi. Il faut que je revienne un petit peu avant. Vas-y, prends ton temps. Problème de langage. Alors là, ça par contre, est-ce que tu peux m'expliquer ? C'est quoi ? C'est parce que c'est le cerveau qui... C'est quoi le côté électrique qui fait ça ? C'est ça. C'est le cerveau qui... Ça n'a rien à... On est d'accord, on revient sur... Ton béguiement n'a aucun rapport. On est d'accord. Ton béguiement n'a aucun rapport. Mais au côté langage, toi, je ne t'ai jamais vu personnellement à ce sujet. Non. Mais... Non, j'essaie au maximum de me concentrer quand même pour être intelligible de tout le monde. D'accord. Voilà. Parce que... Parce que même si... Même si mon épilepsie, mon béguiement, n'a pas... n'a pas lieu depuis mon épile... Depuis... À cause de mon épilepsie, je... Je... Il se peut qu'un peu de béguiement vienne aussi de là. Maintenant, ce n'est pas la grosse partie. Mais ce n'est pas surtout la source. Ce n'est pas la source. Parce que tu l'avais avant... Quoi que... Après, c'est ça... Mais c'est surtout ton accident qui a fait ça, je pense. En premier. Tu ne suis pas de leçons d'orthophonie, en tout cas. J'avais commencé à en prendre quand j'étais sur Sisteron. Mais je suis allé quatre fois, je crois. Et... Mais... J'ai arrêté parce que je... Ce n'est pas utile pour toi ? Non, je ne trouvais pas que c'était utile. D'accord. Après, c'est du cas par cas, évidemment. On l'a toujours dit. Autre exemple, Romane, qui est atteinte d'épilepsie depuis ses 12 ans, qui a dit ceci. J'ai souvent entendu des phrases du style « Tu sais, si tu étais né au Moyen-Âge, on t'aurait tué en pensant que tu es une sorcière. » Sympa. Ou alors « Ah mais oui, c'est les gens qui bavent et qui convulsent. Je sais que s'ils font une crise, il faut attraper la langue pour pas qu'ils s'étouffent. » N'importe quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, ils n'ont pas intérêt... Donc, Romane, qui revient un petit peu à ce que tu as dit, parce qu'il a dit ceci, ils n'ont pas intérêt de faire ça car son doigt, je le mange. C'est une maladie... En plus, tu peux avec humour, mais c'est pas drôle. C'est une maladie que souvent les gens connaissent sans vraiment la connaître. Ils voient les épileptiques comme des gens qui s'effondrent par terre et qui bavent. J'ai eu des périodes dans ma vie où j'en ai très peu fait les frais et puis d'autres aussi où j'ai fait de 2 à 5 crises par semaine quand même, c'est énorme. Et quand on m'a parlé de cette copine, parce que l'épilepsie, elle traite comme sa copine, j'ai cru que c'était comme un rhume ou une grippe, que j'allais prendre des médicaments de temps en temps et puis que ça irait mieux. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle allait prendre beaucoup plus de place dans ma vie. C'est vrai que quand tu es enfant, tu ne t'en rends pas compte. C'est plus tard que tu en as conscience. Tu en as eu conscience tardivement que c'est pour la vie ou que tu l'as eu conscience très tôt ? Pour un enfant, j'ai une question. Comment tu conseillerais à un enfant qui apprend qu'il atteint de la pelvis et qu'est-ce que tu lui conseilles ? Alors là, c'est la bonne question à 100 millions de ronds. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas comment... D'être entouré le plus possible, d'avoir un suivi très pointillé ? D'Isa, j'essaierai d'apprendre à cet enfant ce qu'est une crise d'épilepsie. J'essaierai de le faire comprendre sans pour autant me prendre pour un médecin parce que je ne le suis pas, un médecin. Ça, je le suis, je le sais. Mais je pourrais faire part de mes expériences, je pourrais lui dire ce qui se passe. Mais voilà. Après, je lui dirai, oui, effectivement, qu'il soit entouré principalement de sa famille parce qu'en général, j'ai bien dit, en général, c'est le meilleur conseiller et les meilleurs, les personnes les plus proches qui peuvent être, comment dirais-je, pardon, excusez-moi, qui peuvent être là pour tout soutien en général, mais après, je ne sais pas comment dire. Ils peuvent voir un pedo psychiatre aussi ou un pedo psychologue, mais voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je ne pourrais pas dire à un enfant... Mais comment tu peux le conseiller d'accepter sa maladie ? Déjà, quand tu es enfant, ce n'est pas facile, mais comment apprendre à accepter sa maladie ? Est-ce qu'il faut un suivi ? Il faut une aide, voilà, la famille, les psys, d'être bien entouré pour éviter, parce qu'il ne faut pas oublier que les violences scolaires aussi, parce qu'on parle de l'âge adulte, mais les enfants, je crois que ça ne doit pas être encore plus difficile pour eux à l'école de vivre ça parce que les crises épilipsées à l'école, je ne te raconte pas comment tu es regardé, comment tu es jugé, comment tu es... parce que c'est horrible à l'école, donc ça aussi, il faut supporter pour un enfant, donc je suis en train de me poser des questions, comment... Je crois qu'il faut qu'il soit le plus entouré possible pour y avoir le plus de soutien possible pour pouvoir, un, accepter sa maladie et deux, vivre avec et deux, faire aussi passer le message à ses copains et copines d'école que ce n'est pas une maladie de fou, quoi, voilà, c'est dur, ça a duré au début par contre pour accepter sa maladie dans les débuts c'est très 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 dur. Alors par contre ce que je sais, ça je le sais mais seulement elles sont très rares ces écoles-là parce qu'il y a des écoles pour les personnes qui ont des problèmes cérébraux, c'est-à-dire qui font des crises d'épilepsie, des crises de tétanie parce qu'il ne faut pas qu'on fonde les deux, des crises, voilà, tout ce genre de crise, je crois qu'il y a sept ou huit écoles en France, pas plus, la plus proche par rapport à Cisteron, la plus proche est à Lyon, il me semble. On fait toute la France, on ne fait pas forcément le local. Oui, je parle juste de la plus proche. Mais tu recommandes franchement d'aller dans des écoles spécialisées ? Parce que quelque part ça ne rabaisse pas l'enfant en disant voilà, tu es psychiquement atteint donc tu vas aller dans une école spécialisée pour faire ton école, ça rabaisse un petit peu l'enfant quand même. Alors qu'à ma connaissance, dans ce qu'on a dit aujourd'hui, l'épilepsie ne pose pas de problème sur l'intelligence et les facultés d'autrui. Non, ça c'est sûr. Mais au moins, l'enfant en étant dans ce genre d'école ne risque pas d'avoir de moqueries de par l'entourage d'élèves puisque tous les élèves sont là pour à peu près les mêmes maladies et les mêmes symptômes. Donc là, c'est pour sa sécurité et son bien-être que tu recommandes en tout cas ça. Je ne recommande pas à 100%, mais c'est une grosse possibilité, oui. Alors je continue le témoignage de Roman qui dit moi j'ai perdu au loto de la vie, j'ai posé beaucoup de questions, est-ce que ma mère a fumé pendant sa grossesse ? Est-ce que je suis tombé quand j'étais jeune ? Est-ce que j'ai une tumeur ? Et encore des tas d'autres. Et puis à la fin, le médecin m'a annoncé que c'était une malformation qui s'était développée quand je n'étais qu'un fœtus. Je crois que j'aurais préféré savoir que ma mère avait bu comme un trou pendant sa grossesse parce que je suis une personne très logique et ma maladie en est complètement dépourvue de logique ce qui a tendance à rendre le tout très injuste. Je pense que comme de très nombreuses personnes malades, j'ai traversé plein de stades, il y a eu la colère, je n'ai rien demandé et c'est fatigant, puis le déni quand je n'ai pas pris mes médicaments et quand je l'ai caché à mon entourage en me disant que ça passerait la tristesse, en me disant que c'est injuste et que je ne devrais pas faire ma vie en fonction de cette épilepsie et finalement je suis passé à l'acceptation. Très bonne question, est-ce que tu en as voulu à ta mère ou à ta famille de ton... Est-ce que tu les as pris pour responsables ou au contraire tu t'es dit c'est comme ça, c'est la vie ? Pour ce que je sais, je sais qu'à l'époque de sa grossesse, ma mère fumait beaucoup. Elle ne buvait pas parce qu'elle n'a jamais vraiment été attirée par l'alcool. Mon père, oui par contre, ça oui. Il n'a pas fini. Enfin si, il n'a fini pas longtemps. Mais bon, pour de bonnes raisons parce qu'on l'a enterrée. C'est pas beau, c'est pas joli ça. Mais bon, c'est pas grave, je t'en veux pas. Non mais je m'en fous, franchement je m'en fous comme dans l'an douze. Avant Jésus-Christ ? Oui. Ah d'accord. Et donc, je sais pas si mon épilepsie est due au tabagisme et à l'alcool de mon père parce qu'il fumait en plus de boire aussi. Ah ouais, bien, bravo, à la totale. Oui, donc je sais pas si je vais en vouloir à cause de ça ou si mon épilepsie est due à ça, je ne sais pas. Le neurologue, tu ne l'as pas dit, tu ne l'as pas affirmé ça. Non, non. Tu en as parlé au neurologue ce que tu es en train de dire par rapport au parent qui était comme ça ? Oui, il est au courant. Il est au courant de mon passif familial par rapport à ça. Mais tu n'as pas dit que c'est un rapport avec ça ? Non. D'accord, donc là, du sud, du coup, tu n'as pas la réponse. Non. Malheureusement. Donc, c'est embêtant de ne pas connaître la cause. Oui. Tu as cette maladie mais tu ne connais pas le pourquoi. C'est dur finalement pour toi quelque part. C'est très dur mais... C'est très dur mais voilà, j'arrive à vivre avec, d'en faire abstraction parce que j'arrive des fois à ne pas y penser du tout. d'être quelqu'un de jovial, de discuter, de bien aimer faire la fête, tout ça, sans pour autant être là, figé, il faut que je passe attention, je suis épileptique, je suis ceci, ceci, cela. Non. C'est bien. Voilà, j'ai appris à vivre avec sans... Comment dire ? Sans... Sans état d'âme. Je suis... Voilà, je suis épileptique mais je suis épileptique. Que ça n'empêche pas de faire la fête, que ça n'empêche pas d'avoir des copains, des machins comme ça. Voilà, non, c'est comme ça. La vie est comme ça. Je ne fais pas ma vie en fonction de mon épilepsie. Je fais ma vie en fonction de moi. D'accord. Alors, sur Vivre Ensemble, il y a Romane qui a réligé aussi. Je pense que toutes ces personnes individuellement et collectivement ont grandi avec mon épilepsie. Elles m'ont appris que j'étais une fille comme les autres, une fille formidable dont elles étaient fières. Elles m'ont appris que je n'étais pas qu'une épilepsie. On était là pour me le rappeler. À quel point je suis Romane. Donc, je suis moi, en gros. Elles m'ont convaincu que je ne serai jamais seul. Alors oui, ça ne veut pas dire que je ne me sens jamais seul. mais j'ai la chance de n'avoir jamais vécu ce dont d'autres personnes épileptiques témoignent. Les conjoints qui partent, les amis qui s'éloignent en apprenant la maladie, je ne l'ai jamais enduré. Quand je l'explique, il y a souvent ce hochement de haute tête et ce regard en me disant « Putain, mais dans quoi tu t'es embarqué ? » Il y a eu un sourire derrière en plus. Mon copain, lui, m'a affirmé que j'étais l'amour de sa vie. Alors, autant prendre ma copine avec. Et si la personne qui partage sa vie ou des amis qui se barrent après que tu auras annoncé que tu étais épileptique, il va de soi que ces gens ne te méritaient pas. Ça, c'est ce qu'a dit Romane. « L'épilepsie ne te définit pas en tant que personne. Tu es autre chose. Et ce type de personne ne sait percevoir qu'une maladie. Finalement, le plus compliqué, ce sont surtout les injonctions et réactions sociales. Il y a des gens qui pensent que je vais les contaminer. J'imagine que c'est ce genre de personnes qui pensent qu'on attrape le VIH en embrassant quelqu'un de séropositif. Ça, c'est Romane qui dit ça. Et ceux qui m'ont tellement dit que j'aurais du mal à faire des études qu'il valait mieux que je choisisse un cursus court puisque je ne parviendrai pas à suivre. J'ai eu des professeurs qui étaient très compréhensifs et d'autres qui ne voulaient qu'entendre parler de mon épilepsie. Alors, je me suis battu parce que je suis une rebelle, parce que je voulais que mon entourage soit fier et parce que je voulais aussi prouver à la société que je pouvais y arriver. Si, j'y arriverais. Ça rappelle les choses. Oui, tout à fait. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est fort, les paroles qu'elle y est. mais tu penses que sentimentalement, tu as eu du mal à trouver à cause de l'épilepsie ou c'est très intime que tu n'es pas obligé de répondre ? Tu peux dire non, je ne répondrai pas. Est-ce que, intimement, c'est aussi ton épilepsie qui t'empêche d'avoir une vie amoureuse ? Non, plus que quand... Je t'ai déjà parlé de ma fiancée Stéphanie qui, le jour d'aujourd'hui, est décédée, malheureusement pour elle. Il y a des années quand même. Oui, mais bon, voilà. Elle savait mon état épileptique. Alors, comment elle a réagi ? Quelle était sa réaction ? Elle a toujours été là pour me soutenir. Elle a toujours été là pour... justement, pour veiller à ce que je prenne bien mes médicaments, pour m'aider à gérer mes crises de nerfs parce que, quand j'étais plus jeune, je faisais des crises de nerfs souvent. Donc, elle me disait calme-toi. Mais c'est bien, mais c'est bien. C'est bien. Elle était très, très là, très présente. Voilà. Et pour ça, je la... On lui rend un bel hommage aujourd'hui, là. Moi, je lui rends hommage et je lui dis un merci, mais magistral. Voilà. Et elle a eu plus de considération pour moi, de plus d'aide pour moi que certains membres de la famille. Voilà. Je comprends. Voilà. Excuse-moi, je ne voulais pas te faire ressortir des douleurs, mais je n'étais pas parti sur ça. Il n'y a aucun problème. Et par contre, ce que disait... Romane. Romane, c'est ça ? Ses copines lui disaient de ne pas faire d'études ou de faire un cycle court parce que ça n'allait pas durer ou quoi que ce soit. Je la rejoins un petit peu sans pour autant parler d'études, mais j'ai quand même eu une certaine expérience en restauration qui m'ont permis de monter à des niveaux assez élevés parce que je suis quand même passé d'être cuisinier à... pardon... à seconde cuisine. Donc, j'étais à deux rangs juste derrière le chef. Après, je suis passé en salle de restaurant et je suis passé chef de salle en trois ans de temps. C'est génial. Voilà. Comme quoi ? Donc, ce n'est pas mon épilepsie qui m'a empêché d'avancer dans un métier qui me plaisait. Bien sûr. Donc, voilà. Et pourquoi tu as arrêté la cuisine, du coup, alors ? C'est quand le... quand le neurologue m'a dit à cause de tes crises qui sont trop fréquentes, il faut arrêter la cuisine. Parce que ça devient trop dangereux. C'est idiot. Dans ce cas, tu t'empêches de faire la cuisine chez toi, alors ? Oui, mais... C'est idiot. Pardonne-moi, excuse-moi, mais quand j'entends ça, ça veut dire que tu es interdit de faire la cuisine chez toi, quelque part. Non, mais la différence entre chez moi et dans un restaurant, c'est que dans un restaurant, je mets... je peux mettre la vie de mes copains, enfin, de mes collègues en danger, la vie des clients en danger... En cuisine ? Oui. En cuisine, il n'y a pas les clients en cuisine, hein ? Non, mais il y a la... Par contre, tes collègues. Oui, mes collègues. Voilà. Imagine, je me promène avec une casserole pleine d'eau chaude, je fais une crise, je vois la casserole sur le collègue qui est en face de moi. Voilà, c'est qu'une image, c'est qu'une image, mais il faut y... Voilà. Mais bon, parce que quand j'entends que tu ne dois pas faire de cuisine, ça veut dire que tu ne peux pas faire de cuisine chez toi aussi. C'est comme ça que je l'entends quand tu l'as dit tout à l'heure. Oui, non, mais voilà. Après, voilà, je comprends. Parce que la négaison. En cuisine, il y a aussi des couteaux qui sont hyper dangereux, par exemple. Donc c'est très, très dangereux. Oui, oui, c'est dur à entendre ça quelque part parce que quand tu entends ça, parce que je reviens sur... Il y a une phrase qui m'interpète dans ce que tu viens de dire. Le neurologue, lui, dit lui-même que tu ne peux pas faire ça parce que tu peux mettre en danger des gens. Ça veut dire quoi ? En fait, il m'a dit ça quand il a vu que mes crises augmentaient à l'époque avant que j'ai le traitement que j'ai aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Que quoi que tu fasses, tu peux mettre en danger qui que ce soit ? Oui. Mais alors, tu ne vis pas alors ? Sauf si c'est dans certains... Dans certains emplois qui connaissent ce genre de maladies et qui savent comment les gérer. C'est dur à encaisser ça. Oui, c'est dur. Oh là là, je ne sais pas comment tu fais pour encaisser ça chaque jour. Tu te dis, mince, je ne peux rien faire. Finalement, tu t'isoles ici à cause de ça parce que tu te mets en tête finalement à force qu'on te le rabâche à ça, tu te dis, mais je ne peux rien faire tellement que je peux mettre en danger qui que ce soit. Tous les jours, tu te dis ça ? Non. Ou ça, où c'est passé ? J'ai arrêté d'y penser parce que ça ne sert à rien. C'est dur. Je ne pourrais jamais vivre avec ce genre de choses. Au contraire, ça fait 5 ans qu'on se fréquente que tu viens souvent chez moi. Tu ne m'as jamais mis en danger à ma connaissance. Il faut arrêter. En plus, tu as les médicaments. Tu l'as dit toi-même, tu fais beaucoup moins de crise donc il ne faut pas exagérer. Je trouve ça un peu injuste ce que tu vis. Alors que maintenant, il y a des traitements qui soignent bien, tu fais beaucoup moins de crise. Je trouve ça injuste. Je te dis ce que je pense. Parce que pour en venir par exemple à la cuisine, ce qu'on m'a conseillé pour rester dans le domaine de la cuisine, mais cette fois, c'est plus encadré, c'est faire de la cuisine associative. Par exemple, pour les cantines scolaires, ou dans les clubs de vacances, des trucs comme ça. Ça revient à la même chose. Tu as quand même des collègues, tu n'es pas tout seul. Oui, mais c'est encadré par des professionnels. Des professionnels de... Comment dirais-je ? Oui. Je ne sais pas comment dirais-je tout ce moment. En plus, c'est les collectivités. C'est autre chose. En plus, ça n'a rien à voir. Après, je trouvais ça injuste de te rabâcher ça alors que maintenant, les traitements, c'est ça. T'as boisé nos crises à l'heure d'aujourd'hui. Je trouve ça regrettable quand on te dise encore de dire aujourd'hui « Oui, mais à tout moment, attention, tu peux mettre en danger autrui. » Ça serait tous les jours encore, j'en entendrais. Et là, tu fais des crises, à ma connaissance, très peu, très rarement. Je trouve ça un peu... Moi, je trouve ça injuste, personnellement. Après, je te dis ce que je pense. Il y a juste une chose que je retiens de ce qu'a dit Romane. C'est par rapport au fait qu'il faut apprendre à accepter la maladie. Ce qui est embêtant, c'est que c'est vrai, souvent les gens, et là, je parle en connaissance de cause aussi, donc on peut se témoigner mutuellement, c'est que les gens, ils nous jugent par avoir nos maladies au lieu de notre personne. C'est vrai que la première chose qu'ils te voient, c'est ta maladie. Les gens, derrière, t'es tout ce que tu veux à cause de sa maladie, le reste, on sait même pas, le reste, ils s'en foutent de qui tu es. La première chose qu'ils ont en tête, c'est ta maladie. Donc tu es dangereux, tu es ici, tu es là, tu es infréquentable, tu es fou, tu es tous les adjectifs du monde. Dès que tu as une maladie, tu as tous les adjectifs du monde et tu es tout ça. Au lieu d'apprendre qui tu es, ça y est, t'es déjà catalogué en haut de l'affiche par rapport aux gens. Avant même d'apprendre ce qu'est la maladie en elle-même, les gens vont voir ça comme le VIH. Ils vont croire que c'est transmissible. Ils vont croire que c'est transmissible tout ça. Et donc c'est pour ça que les gens auront du mal à venir vers nous aussi. Bien sûr. Sauf que ça ne se transmet pas que ce soit par le sang, que ce soit par les rapports sexuels ou quoi que ce soit. Ne souris pas, ce ne sera rien parce qu'il faut que tu as une personne. J'aime bien la façon que tu le dis. J'aime bien. C'est bien, tu dis c'est bien. Bah oui, je t'ai dit, je ne cache pas mes mots. Donc ça ne se transmet pas par quelques moyens que ce soit. Même s'il y a un échange de seringue, ça ne se transmet pas non plus. Voilà. Déjà, à ma connaissance, dans la seringue, il faudrait mettre une partie de ton cerveau à ma connaissance. Ah oui, parce qu'il y en a qui sont... Par le sang. Ouais, première nouvelle. Si c'était transmissible par le sang, on le saurait. Si c'était transmissible par les rapports sexuels, ça se saurait. Bien sûr. Même par la bouche, par l'endroir. Même au toucher, tant qu'on y est. Même au toucher, attention, t'as la peste. C'est la peste aussi. Non mais tu vois, c'est la manière que tu as dit, c'est assez... J'ai bien aimé ce côté-là que j'aimerais que tu fasses ça bien tous les jours. Ce côté... C'est pour ça que j'ai eu le sourire parce que je me dis tiens, c'est rare que je t'entende comme ça et ça fait plaisir à entendre. C'est pour ça que j'ai souri. Ah oui, mais je ne cache pas mes mots et quand j'ai un truc à dire, je le dis. Et Romain qui dit aussi qu'il faut accepter sa maladie. Il faut se battre. Il y aura toujours des choses qui me seront inaccessibles. Je ne pourrai sans doute jamais passer mon permis conduire, jamais devenir conductrice de poids lourd et jamais faire et en revanche, je pourrai toujours prendre le bus, être manager de conductrice de poids lourd et aller à l'aquarium. Il y a toujours une solution et s'il y a bien un message que j'ai envie de faire passer, c'est de relativiser ces obstacles et de faire le nombre d'années d'études que tu veux et le métier que tu veux. Bon, oui, ok, ne deviens pas camionneuse si tu es épileptique comme moi, on a compris. C'est comme ça qu'elle a dit. Cela peut paraître bête mais quand je n'allais pas bien, j'aurais aimé savoir que sur Internet, une nana serait là pour me dire que oui, être malade, ce n'est pas foufou mais qu'autre chose m'attend. Je ne pense pas qu'il y a une hiérarchie dans les maladies, il faut juste savoir vivre avec. malheureusement, il faut savoir plus que se battre que les autres mais ces derniers seront aussi présents pour toi. Cela dépend, il n'y en a pas des masses. On m'a fait passer plusieurs électroencéphalogrammes électroencéphalogrammes, je n'arrive pas à le dire, des examens où l'on m'a scotché des électrodes sur la tête avec de la graisse ce qui donne une splendide coiffure comme tu l'imagines. Pour les filles, ça doit être comique aussi. Puis, pendant lesquelles on m'a demandé de dormir, lire et regarder des flashs. Je suis resté dix jours dans un lit à attendre une crise et finalement, le verdict est tombé. Les médecins m'ont proposé de me faire opérer. Cette solution, ils m'en parlent depuis que je suis petite mais c'est le genre de choses à propos desquelles tu penses que ça n'arrive qu'aux autres. Je suis une trouillarde dans la vie à leur me dire qu'ils allaient faire de la plomberie dans ma tête. J'étais honnêtement pas sereine. Je ne suis pas le genre de nana guerrière estimant que tout ce qui ne tue pas ne rend plus fort. Moi, c'est plutôt du genre à penser. Évite tes problèmes, Romane. Est-ce que tu te reconnais un petit peu dans ce qu'elle écrit ? Quand elle te dit qu'elle met une cagoule avec des électrodes et du gel, c'est celle dont je parlais déjà au début par rapport aux examens de léger. Mais à part, je parle de la personnalité, je ne parle pas des tests. Par rapport à sa personnalité, est-ce que tu te reconnais ? Est-ce que c'est ta façon de penser et d'agir dans la vie de tous les jours ? Personnellement, moi, oui, j'ai appris à vivre avec mon épilepsie. Je sais très bien qu'il y a aussi certains métiers que je ne pourrais pas faire ou plus faire parce que j'en ai pris conscience et je ne peux pas me remettre en question. Voilà. Je veux dire, il ne faut pas se leurrer. Comme le dit Romain, moi, ça ne m'aurait plus aussi d'être camionneur à l'international, d'être comme ça, ça ne m'aurait plus parce que j'adore voir du pays, j'adore voyager, tout ça. Mais bon, je ne pourrais pas. Passer le permis de conduire VL, oui, mais un permis de camion, non. D'accord. De toute façon, à l'heure actuelle, je ne me s'en ferai pas de le faire. Très bien. Bon, écoutez, il est 16h30, on va faire une conclusion de ce est la parole parce que c'est ton histoire, c'est ton sujet, c'est ton vécu. Qu'est-ce que tu voudrais dire ? Je voudrais dire à toute personne épileptique et même ceux qui ne le sont pas épileptiques qu'être épileptique ce n'est pas un fardeau et que celles qui ne sont pas épileptiques apprenaient à connaître les épileptiques parce que ce sont des gens normaux. Excusez-moi, je tiens le micro parce que j'entends des petits bruits derrière à chaque fois. J'espère que... C'est peut-être pas ce que je fais. C'est pas terrible, j'espère qu'au niveau micro, ça ne doit pas être génial. Donc, je répète ce que je viens de dire, je ne sais pas si on m'a entendu. Donc, pour les personnes épileptiques, ne vivez pas ça comme un fardeau parce que ça ne l'est pas ça et les personnes qui ne sont pas épileptiques, traitez les personnes épileptiques comme des personnes normales parce qu'elles sont tout à fait normales et n'ont pas amoindri que ce soit sur le plan psychique, sur le plan physique. Ce sont des personnes tout ce qu'il y a de plus normales. Rajoute intellectuelle aussi. Et intellectuelle, tout à fait. Si je peux me permettre. Oui, pour les personnes épileptiques, un grand conseil, c'est d'éviter tout lieu clos avec des lumières flash, genre discothèque, et compagnie, et encore moins de boire de l'alcool parce que c'est très, très, très épiloptégène. de tes gènes. Donc, il faut vraiment éviter. Alors, ça revient un petit peu à ce que tu as dit sur les lumières par rapport aux télévisions, tout ça. Mais pourquoi les lieux clos ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que ça peut... D'importe quel lieu est clos ou pas clos au niveau... Mais qu'il n'y ait pas de lumière... Non, mais quand je parle, par exemple, de boîte de nuit, c'est parce que le lieu est noir avec des lumières qui clignotent fortement. C'est dans ce sens-là que j'entendais des lieux clos. D'accord. Donc, n'importe quel lieu clos, pas forcément les boîtes de nuit, même chez toi. Non, mais c'est surtout les boîtes de nuit. D'accord. Voilà. Parce que c'est des lieux clos et noirs. Et les lumières sont donc multipliées par 10, par 100. et donc, sur le cerveau, c'est très, très... C'est très, très... Comment dirais-je ? Très... Très... Je vais y arriver. C'est très, très déclenchant pour tout ce qui est épilepsie, qu'on peut dire. Voilà. C'est fini. A très bientôt. C'est fini.